Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, aux organisatrices de m'avoir invité pour cette conférence, ce séminaire. On va l'appeler plutôt comme ça. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'appuie sur deux projets financés par l'ANR. Un premier qui porte directement sur les théories du complot qui s'appelle Conspiracy, que je coordonne scientifiquement, qui a débuté il y a maintenant un an et demi. Et puis un deuxième projet financé lui aussi par l'ANR qui s'appelle Éducation à l'esprit critique, qui lui vient de commencer il y a un an et dans lequel je coordonne la partie psychométrie, création des échelles. Donc ce que je vais vous présenter ce soir là, ce sont des premiers résultats puis des premières réflexions sur ces deux projets. Ce que je vais vous présenter comme différentes études, elles ont été réalisées en collaboration avec ses collègues en particulier. Donc Virginie Bagneux de Caen, Sébastien Dieghez de Fribourg, Nicolas Gauvry de Paris et ici d'ailleurs. Anthony Lantian de Paris-Nanterre, c'est compliqué tous les paris. Elena Pasquinelli de la Fondation La Main à la Pâte qui travaille avec nous sur l'éducation à l'esprit critique. Et puis Pascal Wagner-Egger de Fribourg. Donc ce que je vais vous présenter, les études ont été réalisées avec eux à différents moments, je les reciterai. Mais c'est pour dire et pour insister sur le fait que tout ce que je vous présente ici s'est fait en collaboration avec ses collègues. Je vais aussi m'appuyer sur plusieurs chapitres de cet ouvrage qui s'appelle « Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique » qui est paru il n'y a pas longtemps, l'année dernière je crois. J'ai un petit trou sur la date. Excusez-moi, aux presses universitaires de France, donc coordonnées par Nicolas Gauvry et moi-même. Voilà, ça c'était un petit peu pour le contexte. Ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est quatre petites choses, enfin c'est essentiellement trois. D'abord c'est revenir, ou venir peut-être tout court, sur les croyances conspirationnistes et les théories du complot. Donc là j'ai prévu un petit quart d'heure à peu près pour redonner quelques définitions, quelques caractéristiques et puis bien comprendre quel peut être l'intérêt notamment en termes d'éducation. Ensuite une deuxième partie sur l'esprit critique en tant que tel. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'esprit critique. J'ai choisi plutôt ce soir de commencer à traiter l'esprit critique à travers les différentes mesures, les différentes échelles qui existent. Parce qu'il existe beaucoup d'échelles de mesures de l'esprit critique. Donc c'est ce que je vais vous présenter un peu rapidement ce soir. Parce que ça a des conséquences, pas que méthodologiques mais aussi théoriques, sur comment on conçoit l'esprit critique et comment on apporte des réponses à l'éducation à l'esprit critique. Ce qui nous amènera donc à ma troisième partie où je vous présenterai plusieurs études. Une première étude que j'ai coordonnée sur le complotisme chez les futurs enseignants. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont répondu à ce questionnaire qu'on a diffusé il y a quelques mois. Et une deuxième étude sur le lien entre l'adhésion aux théories du complot et l'esprit critique. Voilà. Et puis je terminerai sur une redéfinition de l'esprit critique, enfin pour vous expliquer où on en est aujourd'hui d'un point de vue conceptuel. Voilà. Donc à peu près une heure et demie, ensuite échange débat. Mais n'hésitez pas, peut-être si au fur et à mesure il y a un point qui vous paraît vraiment peu clair ou s'il y a quelque chose qui vous pose souci, n'hésitez pas à m'interrompre pour que j'éclaircisse tout de suite et pas forcément attendre totalement la fin. Donc commençons par les croyances conspirationnistes pour savoir de quoi on parle et pourquoi ça peut être si intéressant et important. Alors d'abord je voudrais faire une distinction qui me semble importante entre complot et théorie du complot. Excusez-moi. Les complots, il y en a toujours eu, ça a toujours existé. Je pense que ça existera encore longtemps. Et le complot, si on prend une définition un petit peu large, ici qui est due à Peter Knight, mais qu'on pourrait retrouver dans le dictionnaire, ça peut être une définition classique du Larousse ou du petit Robert. On va dire qu'il y a complot lorsqu'un petit groupe de gens puissants se mettent ensemble en secret pour planifier et accomplir une action illégale et inconvenante, une action qui a la particularité d'avoir une influence sur le cours des événements. Ça, c'est la définition à peu près classique du complot. Et les complots, vous en connaissez toutes et tous. On aurait pu faire un petit sondage sur les complots que vous connaissez. Je vous en ai mis ici quelques-uns. L'assassinat de Jules César. Souvenez-vous, façon de parler bien entendu. Mais l'assassinat de Jules César, le fameux complot du 20 juillet 1944. Il est intéressant de noter que les historiens ont d'ailleurs dénommé cet événement-là comme le complot du 20 juillet 1944. Donc pour celles et ceux qui ne verraient pas, c'est la tentative d'assassinat d'Hitler. Le Watergate. Le Watergate. Puis j'ai mis des exemples plus récents comme Snowden et la NSA. Donc tout ça, ce sont des complots. Des complots réels, des complots existants, des complots largement documentés. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et ce n'est pas ce sur quoi nous allons travailler. Nous allons nous focaliser sur les théories du complot. Alors pourquoi parler de théorie ? Parce que nous allons travailler sur les explications naïves qui vont se créer suite à un événement inattendu, tragique, marquant qui va entraîner inexorablement maintenant l'apparition d'explications dites conspirationnistes. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un événement tragique, inattendu ou marquant alors que ce soit un acte de terrorisme, que ce soit une catastrophe naturelle ou le décès d'une célébrité. Vous voyez déjà qu'on a des niveaux très différents. Mais peut-être que vous teniez beaucoup à cette grande chanteuse ou à ce célèbre comédien. Eh bien face à ces événements inattendus, l'être humain cherche des explications. C'est normal, je ne vous referai pas un cours sur l'attribution causale. Donc il a besoin de trouver du sens, il a besoin de comprendre, il a besoin d'interpréter ce qui lui arrive. Pour comprendre, pour donner du sens, on peut aller chercher des explications très diverses. Ça peut être des explications scientifiques. Il y a eu un tsunami, un raz-de-marée, c'est dû à... Et puis on donne une explication scientifique. Ça peut être aussi une explication d'ordre religieuse. Il s'est passé tel événement parce que c'était la volonté divine. Voilà, la volonté de Dieu. Le tsunami, c'est une punition divine. Ça, ça a bien marché pendant des siècles et des siècles avec toutes les grandes maladies de la peste au choléra. Et puis on peut aussi avoir comme explication le hasard. Il s'est passé tel événement, je ne sais pas pourquoi, c'est dû au hasard. Sauf que le hasard, l'être humain n'aime pas ça du tout. Nous ne supportons pas cognitivement le hasard. Nous avons besoin de trouver du sens. Et se dire que ce qui est arrivé, c'est en gros totalement fortuit, ne nous satisfait pas. D'où, permettez-moi la petite parenthèse, d'où la difficulté de la théorie de Darwin à s'ancrer parfaitement. Parce que la théorie de Darwin repose essentiellement sur la notion de hasard. Et comme l'être humain n'aime pas la notion de hasard, ça complexifie l'interprétation de cette théorie. Au passage, il est toujours intéressant avec des étudiants de leur demander d'expliquer la théorie de l'évolution. Et de voir que bien souvent, ils ne font pas du Darwin, mais ils font du Lamarck. Parce que le transformisme de Lamarck est beaucoup plus satisfaisant intellectuellement pour des êtres humains que Darwin qui repose tout sur la notion de hasard. Je ferme ma très longue parenthèse pour revenir sur la grande explication aujourd'hui à la mode. Le complot. Il se passe quelque chose. J'ai ma carte magique. On prend dans le sac et on a le complot. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses assez triviales, assez personnelles. Je n'ai pas eu cette augmentation, je n'ai pas eu cette promotion. Ouais, mais c'est parce que ces collègues là, mes collègues s'entendent entre eux, je sais, c'est contre moi. C'est contre nous. Ou ça peut être sur des événements beaucoup plus graves. Donc le complot, c'est une forme d'explication. J'oserais dire comme une autre. Sauf qu'aujourd'hui, elle va avoir des impacts extrêmement importants et extrêmement forts. Donc si on parle de théorie, dernier point, ce n'est pas parce que c'est scientifique. C'est dans l'idée de théorisation naïve du monde. Celui qui va créer une théorie du complot, il crée un ensemble d'explications. Comme une théorie scientifique, d'une certaine manière. Sauf que ce sont des explications profanes. Je ne sais pas si vous avez lu Bouvard et Pécuchet. Je vous invite vraiment à lire ces magnifiques bouvard et Pécuchet qui sont en train de refaire tout le monde, de réinterpréter, de refaire les expériences eux-mêmes. Il y a ce savoir profane qu'ils vont essayer de mobiliser. C'est la même chose avec les théories du complot. C'est-à-dire qu'on parle de théorie, non pas pour dire que c'est sérieux ou que c'est scientifique, mais simplement pour dire que c'est un ensemble d'éléments qui se tiennent. Si vous avez déjà discuté avec un complotiste, on verra tout à l'heure que l'étiquette complotiste pose souci, mais si vous avez déjà discuté avec un complotiste, vous aurez peut-être constaté qu'il a souvent beaucoup de réponses. Qu'il a souvent réfléchi, qu'il a des éléments, qu'il peut tenir une discussion et souvent même plus longtemps que vous. Si vous avez déjà discuté avec un complotiste, je ne sais pas, sur le 11 septembre par exemple, ça me vaut toujours de longues discussions, Souvent la personne qui est en face de vous, si elle pense, si elle est persuadée que le 11 septembre est dû à un complot des Américains, je précise un complot des Américains, parce que le 11 septembre en tant que tel, c'est un complot. Al-Qaïda, Ben Laden, c'est à la base un complot. Sauf que la théorie du complot qui s'est développée, c'est que ce complot-là masque un autre complot qui est celui des Etats-Unis d'Amérique qui aurait créé les faux attentats du 11 septembre pour justifier une série de guerres. Et donc si vous discutez avec un complotiste qui est plutôt fan de ce type de théorie sur le 11 septembre, souvent, il aura plus d'arguments que vous. Très vite, vous allez dire, ben oui, je ne sais pas, oui, mais la tour numéro 4 et la 8 et le machin et ceci, et tu sais, ah, tu n'es pas au courant, mais moi, j'ai lu que... Et là, souvent, vous allez vous retrouver un petit peu décontenancé parce qu'il vous manquera des arguments. Donc le complotiste ou celui qui va adhérer à ce type de théorie-là a vraiment un ensemble d'éléments qui forment une certaine cohérence. Ça peut sembler totalement incohérent ou irrationnel de votre point de vue, mais pour lui ou pour elle, ça se tient. C'est en ce sens-là qu'on peut parler de théorie. Alors, ces théories du complot, elles sont partout. Elles nous entourent constamment. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, d'allumer la radio, de regarder la télévision et vous ne pouvez pas passer aujourd'hui à côté de l'expression complot, théorie du complot. Jeter parfois comme une espèce d'anathème. Oui, mais vous, vous êtes un complotiste. Je ne vous écoute pas. Ou au contraire, mis en avant parce qu'en ce début de XXIe siècle, alors je ne sais pas, les jeunes deviendraient tous complotistes, par exemple. Où aujourd'hui, il y aurait plus de complotisme qui, hier, où ? Lequel j'aime bien aussi. Les fous du complot. Les fous du complot. On en reparlera tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup, cette notion de folie du complot. Donc, difficile aujourd'hui de passer à travers cette notion de complot qui pourtant, il y a quelques années, était encore extrêmement triviale. Juste pour une petite parenthèse, moi, ça fait une douzaine d'années que je travaille sur les croyances collectives et la pensée sociale. Donc, les rumeurs, les représentations sociales, bien entendu, mais aussi les théories du complot. Et je vous assure qu'il y a 12 ans, quand je disais à mes collègues que je travaillais sur les théories du complot, j'avais souvent des grands sourires et des gens qui faisaient « Ouais, c'est chouette, c'est super. » Bon, en même temps, t'es fonctionnaire, donc tu peux travailler sur ce que tu veux. Mais en gros, j'étais assimilé à celui qui allait travailler sur ceux qui pensent que la Terre est plate ou ceux qui voient des reptiliens partout. Les reptiliens, tout le monde voit ? Il y a des gens qui pensent qu'il y a des gros lézards qui ont investi la Terre et qui se cachent sous forme humaine et qui dirigent le monde. Le prince Charles, par exemple, est souvent qualifié de reptilien ou nos différents présidents. Vous allez retrouver des montages avec des langues bizarres, des yeux étranges. Et même l'ancien Premier ministre néo-zélandais a dû faire une prise de sang pour prouver qu'il n'était pas un gros lézard parce qu'un habitant de Nouvelle-Zélande a posé une question en disant qu'il l'accusait d'être un reptilien et il a dû se justifier. Inutile de vous dire que, malgré la prise de sang, ça n'a pas changé la croyance du citoyen puisque la prise de sang était forcément truquée et que si le Premier ministre prenait autant de temps pour répondre à une telle attaque, c'est bien qu'il y avait quelque chose derrière de vrai. Donc ces complots nous environnent constamment. Alors ça pourrait être drôle, ça pourrait être drôle. Regardez les reptiliens. On peut rigoler quoi. On peut rigoler cinq minutes. Moi j'ai plein de blagues sur les reptiliens ou sur les terres platistes. Les terres platistes. Ceux-là, je les aime aussi beaucoup. Les terres platistes et ceux qui pensent que la terre est plate. Vous avez peut-être vu dans Le Monde, il y a deux jours je crois, il y avait un article sur les terres platistes au Brésil qui se sent pousser des ailes grâce à Bolsonaro. Bon, c'est très discutable. Enfin, si, Bolsonaro aussi, mais la question des terres platistes, personnellement, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment autant de gens qui croient, qui adhèrent totalement à l'idée que la terre est plate. Il y a certainement beaucoup plus de personnes autour qui utilisent ça pour autre chose. Mais on pourrait s'amuser pendant une heure. J'ai plein de blagues sur les terres platistes ou sur les reptiliens. Sauf que les complots, ce n'est pas juste rigolo. Les complots, ça a des conséquences beaucoup plus graves en termes de santé. En 2019, en France, il y a eu des personnes qui sont mortes de la rougeole. En 2019. Une maladie qu'on pensait totalement, en grande partie, éradiquée et dont on possède un vaccin. En France, je ne suis pas en train de vous parler d'un pays où il y aurait des normes sanitaires et sociales. Non, en France. Vous imaginez, vous revenez un petit peu, juste 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, vous auriez dit à des épidémiologistes, tu sais, dans 20 ans, en France, des gens qui vont mourir de la rougeole. Vous n'aurez jamais cru. Aujourd'hui, ça arrive. Et vous savez pourquoi ça arrive ? Parce que des personnes pensent que Big Pharma, les grandes entreprises du médicament, s'entendent entre elles pour contaminer les vaccins. Et que donc, il ne faut pas utiliser les vaccins. Parce que les vaccins causent de l'autisme. Parce que les vaccins, dedans, il y a de l'aluminium qui est mauvais. Parce qu'il y a des nanoparticules qui peuvent nous amener à penser n'importe quoi. Donc le complotisme peut avoir une conséquence grave en termes de santé publique. Parce que vous savez bien que si quelqu'un ne se vaccine pas, ce n'est pas son problème. La vaccination, ce n'est pas un problème individuel, ce n'est pas une question individuelle. La vaccination, c'est une question de santé publique. Si un seul individu ne se vaccine pas, ça a des répercussions sur les autres. Vous avez vu aussi dans la presse, il y a quelques mois, ces cas de touristes qui débarquent dans un pays en ramenant une maladie alors que la maladie était éradiquée dans le pays. Donc en termes de santé publique, ça a un impact. En termes d'environnement, le réchauffement climatique, si vous pensez que le réchauffement climatique c'est un complot, pourquoi ne pas utiliser votre voiture diesel à fond ? Pourquoi ne pas continuer ? Enfin, pourquoi réduire toutes les consommations de gaz à effet de serre, etc. Bolsonaro que j'évoquais tout à l'heure, son ministre des affaires étrangères a quand même dit juste après avoir été élu que le réchauffement climatique était un complot marxiste qui venait en fait de la Chine pour imposer son hégémonie dans le monde en faisant réduire les consommations des gaz à effet de serre aux autres grandes puissances. Et ce ministre-là l'a dit de manière très officielle. Ce n'était pas une discussion de comptoir, c'était une interview officielle. Le réchauffement climatique c'est un complot marxiste. Donald Trump, pour ne pas le nommer, a tenu des propos assez proches sur la question. Et puis enfin, dernier point, la question politique. La question politique. Le complotisme a des effets sur l'abstention, a des effets sur l'extrémisme politique. Rappelez-vous Strasbourg, les attentats de Strasbourg, l'attentat de Strasbourg. Dans les jours qui suivent, nous avons Maxime Nicolle. Maxime Nicolle, je ne sais pas si vous voyez, l'un des leaders des Gilets jaunes, qui, dans des interviews, va expliquer que l'attentat de Strasbourg n'est peut-être pas un attentat. Que ça tombe quand même vraiment bien pour le gouvernement, cet attentat, pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. Et ça ne sera pas le seul à tenir ce type d'argument. donc ces complots, ces croyances conspirationnistes, ce n'est pas juste quelque chose de rigolo qui permet d'imaginer qu'il y a des gros lézards ou que certains d'entre nous pensent que la Terre est plate. Ça peut avoir des conséquences en termes de santé, en termes d'environnement, en termes de politique. Alors, dans ce complotisme que j'évoque, il y a plusieurs types de complotistes. Pour l'instant, je les ai mis un peu tous dans le même moule, mais Barkoun, en sciences politiques, nous propose une typologie en trois grands groupes de conspirationnistes, ce qu'il appelle le super-conspirationnisme, qui renvoie aux croyances considérées comme irrationnelles. Ça, c'est le surnaturel. La zone 51, Roswell, les reptiliens. Ce super-conspirationnisme, moi, il ne m'intéresse pas vraiment. Je ne fais pas de recherche typiquement sur ceux qui pensent que les petits hommes verts existent. Je ne fais pas de recherche sur ceux qui pensent que les reptiliens sont parmi nous. Parfois, il peut être lié à des pathologies mentales, ce type de conspirationnisme. Et donc, moi, en tant que psychologue social, ce n'est pas celui vers lequel je me tourne. Et puis, il est surtout assez limité. Ensuite, on a ce que Barcoun appelle le conspirationnisme d'événements. Il est lié à un événement particulier. Souvenez-vous, alors pas tous, ou pas toutes, mais pour quelques personnes un peu plus âgées, je m'inclus dedans, le décès de la princesse Diana. Le décès de la princesse Diana. Ce matin, on s'est réveillé en apprenant qu'elle était décédée sur ce pont qui était venu là. En fait, c'était inacceptable. C'était inacceptable que la princesse Diana meure dans de telles conditions. La princesse Diana, une sainte. Presque. Enfin bref. Enfin bref. J'avais tous les posters. Comment vivre cette tragédie ? Je ne l'avais pas encore rencontrée et voilà qu'on m'apprend que je ne pourrais plus avoir l'opportunité de la rencontrer. C'est inacceptable. Donc comme c'est inacceptable, je cherche une raison, je cherche une explication. Quand même, elle avait rompu avec le prince Charles, elle était partie dans un pays du Maghreb, elle allait se marier avec un prince héritier du machin truc, les services secrets, le MI6, le MI5, James Bond. Alors là, après on y va et on rationalise. On trouve une explication ou une justification à cette disparition soudaine. Bon, je vois bien que la princesse Diana, ça n'a pas l'air de vous... Mais je ne sais pas, alors prenons d'autres morts qui auraient pu vous toucher. Johnny Hallyday. Bon. J'avoue que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un événement inattendu. Dans le cas de Johnny Hallyday, je ne suis pas sûr qu'il était totalement inattendu. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche plutôt mieux avec ceux qui sont jeunes. Toutes ces célébrités qui meurent jeunes autour de... Je ne suis plus de 32 ans, c'est quoi l'âge ? 27. 27. Ça, voilà. Ça fonctionne. Vous connaissez tous, vous n'y êtes pas allés, je suppose, mais vous connaissez cette île près d'Hawaï où il y a Elvis Presley, Michael Jackson, ils sont tous là, ils se réunissent et c'est super cool parce qu'ils ne sont pas morts forcément. Donc, ce conspirationnisme d'événements, je plaisante un petit peu, mais ce conspirationnisme d'événements, je suis sûr que dans la salle, je suis quasiment certain que dans la salle, je pourrais vous qualifier de conspirationniste ou de complotiste, entre guillemets, sur un événement particulier. Sur un truc, il y a un truc où vous dites, ouais, quand même là, t'es bien gentil, mais... Non, je ne suis pas complotiste, mais là, vous savez, quand je fais des conférences sur les théories du complot ou des cours, ça ne manque pas. Forcément, à la fin, il y a quelqu'un qui vient. Merci, c'était bien. Déjà, ça, ça fait plaisir. Mais, dans ce cas précis, quand même, vous n'allez pas me dire que ce n'était pas un complot. Alors, c'est toujours amusant parce que, du coup, on me prend pour un spécialiste de tous les complots mondiaux qui ont pu se passer. que je dois montrer souvent ma méconnaissance du sujet. Et, en tout cas, ça montre bien, ça montre bien qu'on a besoin de chercher du sens, de créer du sens et que, certains peuvent adhérer à ce conspirationnisme d'événements. Alors, je vous rassure, si, pour un événement particulier, vous penchez plutôt pour la thèse du complot, ça ne vous qualifiera pas de complotiste en tant que tel. D'accord ? Celui qui va vraiment m'intéresser, celui sur lequel on travaille, et celui pour lequel, soyons francs, l'ANR a débloqué de l'argent, parce que sinon, avant, je vous avoue que mes projets avaient du mal à passer, c'est ce que Barcoun appelle le conspirationnisme systémique. C'est lorsque le complot ou les complots deviennent une grille de lecture de la réalité et de la vérité qui nous entourent. Il se passe quelque chose ? Je chausse mes lunettes, complotisme. Et ce conspirationnisme systémique est celui qui pose vraiment problème parce qu'il ne prend plus le temps de la construction, de l'élaboration, de la discussion. Une théorie du complot célèbre, je reviens un peu en arrière, une théorie du complot célèbre, c'est celle de JFK, John Fitzgerald Kennedy, 1963, assassiné à Dallas. Je ne veux pas débattre sur la question de Kennedy, mais il faut quand même savoir qu'après le décès de Kennedy, il va falloir du temps avant que véritablement les thèses complotistes se cristallisent. Elles vont s'élaborer, elles vont se discuter, se transformer, puis avant que vraiment on ait des thèses complotistes sur l'assassinat de Kennedy, il faudra du temps. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin de ce temps-là. Aujourd'hui, une théorie du complot, elle est capable de s'élaborer non pas le lendemain de l'événement, non pas une heure après l'événement, elle est capable de s'élaborer pendant l'événement. Alors que nous n'avons pas encore l'explication officielle, la théorie du complot peut déjà être là. Et ça, pour nous qui travaillons sur les théories du complot, il a fallu le réintégrer dans nos études parce que jusqu'à maintenant, on pensait qu'une théorie du complot venait en opposition à une thèse officielle. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de la thèse officielle. Regardez les derniers attentats en France ou à peu près n'importe où dans le monde. Allez, quand vous apprenez un de ces attentats sur une plateforme en ligne de vidéo type YouTube pour ne pas la nommer ou Facebook, et là, vous allez voir quoi ? Des gens qui sont en train de vous expliquer que ce qui se passe à la télé, c'est faux. C'est une invention. Je m'en souviens parfaitement pour les attentats au Bataclan. Quand j'ai appris les attentats, j'ai mis des chaînes d'information en continu comme à peu près tout le monde où on n'apprend strictement rien. Et surtout, j'ai pris mon ordinateur pour aller immédiatement sur Twitter, Facebook, YouTube, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher de continuer à faire de la recherche dans ces cas-là. Et là, je suis tombé, j'ai une vidéo que je passe de temps en temps, je suis tombé sur quelqu'un qui était en train de regarder la même chaîne d'infos en continu que moi, CNews à l'époque, enfin oui télé, où il ne se passait strictement rien. Et qui commentait ce qui se passait. Et qui expliquait que de toute façon, on allait nous dire qu'il y aurait des morts, mais est-ce qu'on les verrait ces morts ? On ne les verrait pas parce que de toute façon, ils n'existent pas. Ah oui, mais si, on allait nous montrer un peu du sang quelque part. Ce sang-là, oui, on sait bien tout ce que c'est. Et blabla, et blabla, et blabla. On ne savait pas encore ce qui était en train de se passer que déjà, il nous expliquait que c'était faux. Donc c'est ce conspirationnisme systémique qui pose soucis parce que vous voyez, on n'est même plus dans une réaction à un événement. On est dans un recours direct à ce type d'explication. Je n'ai même plus la possibilité d'aller chercher d'autres explications scientifiques, religieuses. Non, immédiatement, je vois tout ce qui se passe dans le monde par le complot. Alors, les caractéristiques des théories du complot, justement, pour avoir une vision un petit peu large, rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais les intentions cachées des conspirateurs sont néfastes. Il n'existe pas de théorie du complot positive. D'accord ? Enfin, positive. Pour ceux que ça impacte. Le complot a toujours un bénéfice pour les conspirateurs, pour ceux qui sont dans l'ombre. Donc, les intentions cachées des conspirateurs sont toujours néfastes. Ceux-ci font preuve d'une volonté manifeste de cacher la vérité. Et alors, cette deuxième caractéristique, c'est ma préférée. C'est la meilleure. Parce que, pour les scientifiques que vous êtes, dans cette salle, c'est ce qui va empêcher toute discussion avec un complotiste. parce que la meilleure preuve qu'un complot existe pour un complotiste, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de preuve. Ah oui, alors là, pour nous scientifiques, c'est un peu bizarre. Mais, vous allez trouver des gens qui vont vous expliquer que là, il y a eu un complot parce qu'on n'a aucune preuve qu'il y a eu un complot. Et c'est parce qu'on n'a aucune preuve qu'il y a eu un complot que c'est bien un complot parce qu'ils ont caché toutes les preuves. Et vous voyez comment vous, dans votre discours totalement rationnel, de base, vous êtes un petit peu décontenancé parce que non, mais en fait, moi j'ai besoin d'une preuve. Moi, en fait, je ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas. On va faire de l'épistémologie de première année, mais je ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas. Je ne peux que prouver que quelque chose existe. Or là, le complotiste, il renverse l'argument rhétorique en nous justifiant que le complot, la meilleure preuve, la preuve ultime du complot, c'est l'absence de preuve. Troisième caractéristique, elles contredisent une version officielle ou évidente. Pendant très longtemps, dans les caractéristiques des théories du complot, on s'arrêtait à elles contredisent une version officielle. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que parfois on n'a pas encore la version officielle qu'on a déjà une théorie du complot. Le deuxième problème, c'est Donald Trump. Alors, ça peut paraître étrange, mais l'élection de Donald Trump a eu un certain nombre de répercussions dans le monde et aux Etats-Unis. Bon, très bien, ça a eu des répercussions. Mais l'élection de Donald Trump a eu des répercussions dans le champ théorique des études sur les croyances conspirationnistes. Rien que lui, tout seul. Parce que Donald Trump est censé représenter la vérité officielle. Donald Trump, c'est le président en exercice des Etats-Unis d'Amérique. Sauf que quand vous l'écoutez, c'est quand même celui qui est capable de vous dire que les officiels vous mentent. Donc celui qui représente, en théorie, qui personnifie le discours officiel, vous explique que de toute façon, il y a un système, il y a des gens qui mentent et tout, ce qui justifierait d'ailleurs sa réélection. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté maintenant évidente. La théorie du complot, elle va se baser en contradiction, non pas forcément avec une version officielle, mais elle peut simplement être une version évidente. 4 et 5, elle lit des événements qui n'ont pas de rapport évident entre eux. Vous voyez, la théorisation naïve que j'évoquais tout à l'heure. On va faire du lien, on va créer une histoire, on va se raconter une histoire. Comme on crée une théorie, même si ça n'a pas de sens, même si ça n'a pas de lien, on n'a pas besoin, on va donner une cohérence. Évidemment, en science, on a besoin que les données soient cohérentes entre elles. Là, ce n'est pas grave. Mais voilà, je vais vous dire que cette conférence ce soir va bien se passer parce que les sièges sont rouges. Il n'y a aucun rapport. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez que si je le dis d'ailleurs avec une certaine forme d'assurance, ça peut passer. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, les sièges sont rouges. Mais en plus, il a raison. Les sièges sont rouges. Oui, j'ai raison sur ça. Par contre, il n'y a aucun lien avec le fait que ça se passe bien ou pas. Mais je peux enjoliver les choses. Et puis enfin, les données aberrantes sont les éléments de base de ces théories. Donc, les petits éléments un peu contradictoires, étranges. souvenez-vous, Charlie Hebdo, le rétroviseur de la voiture qui changeait de couleur, qui semblait changer de couleur, ou les papiers d'identité, le passeport retrouvé au pied d'une tour du 11 septembre ou les... Alors, je ne sais plus ce que c'était pour Charlie Hebdo. Je ne sais pas si c'était un permis de conduire ou une carte d'identité retrouvée dans le véhicule. Et là, à partir de ce petit élément-là, on crée une théorie, on crée une histoire. Et en plus, c'est assez fascinant parce que ça peut être rigolo. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire « Non, mais franchement, toi, tu es terroriste. Tu te prépares à aller tuer des gens. Tu prends tes papiers sur toi. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Excusez-moi. Oui, j'ai trois kalachnikovs. Là, j'ai deux, trois cocktails molotovs. Mais j'ai mes papiers et j'ai mes douze points. » Et vous voyez que ça ne peut même faire rire. On dit « Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est nul. » Et juste à partir de ça, on peut aller raconter l'histoire. Parce que déjà, si j'arrive à vous faire rire juste avec ça, je peux ensuite tirer un peu ma pelote de laine. Alors qu'à la base, normalement, on sait bien que ces fameuses données aberrantes comme le nom l'indique ne permettent pas de comprendre ou d'expliquer l'événement. Alors pour terminer, deux diapos pour terminer sur les théories du complot avant de venir à la pensée et à l'esprit critique. Ce que l'on sait dans la littérature, alors, pardon, petite parenthèse, la littérature est très, 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 très abondante. Non, je ne plaisante pas. Toutes les semaines, en psychologie, il y a des articles sur les théories du complot qui sont publiés. Oui, parce que je ne fais que la psychologie. Il y a un moment, j'ai arrêté d'aller lire ailleurs. C'est même pas possible. Même en psycho, je n'arrive pas à tout lire au fur et à mesure. C'est une véritable explosion du nombre de recherches sur ces questions-là parce que ces questions-là intéressent beaucoup, parce que des gens les ont investis, comme je le disais tout à l'heure, de manière un petit peu provocatrice, mais les agences de financement des différents pays ont mis de l'argent aussi. Il suffit de voir, je veux dire, avant et après des attentats, les types de recherches qui sont financées. Et donc, ça amène beaucoup, beaucoup de publications sur le sujet. Parfois dans des domaines un peu différents, mais beaucoup de publications. Et donc, ce que l'on sait, c'est que celles et ceux qui adhèrent fortement à une théorie du complot particulière peuvent également croire à une théorie du complot imaginaire. C'est-à-dire que si je vous invente une théorie du complot, en reprenant les mêmes codes, les mêmes explications, vous allez avoir tendance à y adhérer plus ou moins fortement selon le fait que vous adhérez plus ou moins fortement à d'autres théories. Pourquoi ? Parce que plus on croit à des théories du complot et plus on a tendance à adhérer à d'autres. Si vous adhérez qu'à une, ça ne change rien. Mais si vous commencez à adhérer à 2-3 théories du complot, alors là, c'est un peu l'engrenage. Donc, je peux inventer une théorie du complot. Je ne sais pas. la direction de... Alors, comment on dit maintenant ? Moi, j'en suis toujours aux UFM. Alors, excusez-moi, mais c'est comment maintenant ? L'INSP ? La direction de l'INSP. Oui, il y a l'SP au milieu, mais bon, moi, je... La direction... Vous êtes au courant ? Vous n'êtes pas au courant ? Je ne sais pas si je peux le dire là. On va annuler mon hôtel si je le dis. Mais ce n'est pas grave parce que je suis un lanceur d'alerte. Je suis prêt à prendre ce risque devant vous ce soir. Ici, oui, mesdames et messieurs, devant vous, dans les locaux même de l'INSP. Cette direction qui a été élue dans des conditions extrêmement discutables. Ne revenons pas sur la question. Ça fait encore mal à certains. En fait, je suis en train de dire n'importe quoi. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc, peut-être que ça peut parler. Peut-être que ça ne peut pas parler. Tout va bien. On respire. J'espère qu'il n'y a personne de la direction. Gardez mon hôtel pour ce soir. Je reprends ma feuille. Je ne veux plus signer. Donc, en fait, je peux inventer n'importe quoi. Si c'est un peu séduisant et si c'est un peu dans une logique complotiste, si vous êtes déjà un peu complotiste, vous allez y adhérer. Même si c'est totalement faux, totalement inventé. Il y a des journalistes que vous connaissez peut-être, Thomas Huchon et le groupe Spicy qui ont inventé une fausse théorie du complot. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils ont fait un documentaire dessus. Alors, éthiquement, c'est discutable. On pourra en débattre tout à l'heure parce qu'ils ont créé une vraie fausse théorie du complot. Ils ont créé un faux individu sur Internet, sur YouTube qui a fait une vidéo expliquant que les Cubains avaient découvert le vaccin du SIDA et que c'est pour ça que les États-Unis levaient l'embargo et c'est pour ça qu'à l'époque, François Hollande était allé faire sa première visite à Cuba. Bref, ils ont développé toute une fausse théorie. Ils ont créé une vidéo, ils l'ont mise en ligne sur les pages Facebook de Soral, Alain Soral, avec toute la communauté de la fachosphère. Et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient regarder comment elle allait se diffuser. Donc, ils travaillaient avec une société spécialisée dans Internet qui a suivi l'évolution de cette vidéo. Alors, ce ne sont pas des chercheurs, ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des journalistes parce qu'éthiquement, ça pose quand même souci de créer un faux de laisser se diffuser parce qu'après, on ne peut pas l'arrêter. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est que comme ils avaient créé un faux personnage, à chaque fois que la vidéo était diffusée à un endroit où ils ne voulaient pas, ils disaient à YouTube « Cette vidéo m'appartient, supprimez-la. » D'accord ? Et là, YouTube, très à cheval sur les questions de droit d'auteur, supprimait la vidéo. Sauf qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils avaient inventé quelqu'un. Et donc, un jour, comme leur expérience a été connue, ce qu'ont fait certains de la fachosphère, c'est qu'ils ont écrit à YouTube en disant « Le Pierre Durand qui dit qu'il a fait ses dios, il n'existe pas. » Donc là, YouTube a écrit à Pierre Durand en disant « Je veux une carte d'identité, sinon je bloque votre compte. » Et là, les journalistes, quand même, ils ont dit « On ne va pas faire un faux de carte d'identité. » Donc, ils n'ont pas pu. Donc, le compte a été bloqué. Donc, la vidéo continue à circuler. Donc, vous voyez que moi, parfois, j'aimerais bien faire circuler une fausse information pour voir comment elle circule, sauf qu'il peut y avoir des impacts quand même parce que cette vidéo, vous la retrouvez encore aujourd'hui. Alors, cela étant, Spicy et Thomas, Thomas Huchon, ont créé un documentaire qu'ils utilisent dans les classes pour expliquer aux élèves que c'est faux. Et ça aussi, si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne méthode de montrer quelque chose qui est faux, de dire que c'est faux ? Alors qu'à la base, les gens ne savent même pas que ça existe et on leur dit que ça existe mais on leur dit qu'après c'est faux. On va en reparler tout à l'heure. Et enfin, les complotistes peuvent même croire à deux théories contradictoires. Alors, ça, c'est des collègues de Grande-Bretagne, Wood, et ses collaborateurs qui ont montré avec l'exemple de Ben Laden que des complotistes peuvent croire à deux choses totalement opposées. Alors vous allez voir, ça paraît complètement aberrant. Ça ne l'est pas si on prend en compte un élément très important. Alors l'histoire, c'est la suivante. Vous savez que Ben Laden a été tué par les Américains. Et donc, on présente à des sujets ou de ses collaborateurs, donc ce sont des Anglais, ils présentent trois versions au même individu. Et voilà, première version, la version officielle. Les Américains dans la maison où était retranchée Ben Laden sont intervenus et Ben Laden ayant riposté ont dû à leur tour riposter. Ils ont tué Ben Laden qui a été tué cette nuit-là et son corps a été jeté, vous savez, dans l'eau quelque part, on ne sait pas où, pour qu'il n'y ait pas de pèlerinage sur sa tombe. Version officielle. Puis ensuite, on dit aux personnes, deuxième version possible, ce soir-là, Ben Laden n'a pas été tué. Les Américains l'ont capturé, il est toujours en vie. Aujourd'hui, il est dans une prison détenue par la CIA. Pourquoi ? Parce que, quand même, je vous rappelle que Ben Laden avait été financé par les Américains quand en Afghanistan il faisait la guerre contre les Soviétiques. Donc il a beaucoup trop de secrets, donc on le tient dans une prison à l'écart mais il est encore en vie. Troisième, troisième explication, Ben Laden était déjà mort depuis très très longtemps. Les Américains l'ont tué tout de suite mais ensuite, il ne fallait pas le dire. Oui, il fallait bien justifier la guerre. Donc on explique que Ben Laden est toujours vivant et donc comme ça on peut justifier toutes les guerres. Et puis au bout d'un moment quand même pour les sondages on a besoin d'un événement donc on va dire qu'on va tuer Ben Laden et comme ça on remonte dans les sondages. Trois versions différentes, version officielle et deux versions totalement contradictoires. Vous savez ce que Wood et ses collaborateurs montrent ? C'est que parmi leurs participants une bonne partie sont opposées à la version officielle. Ok, ça tombe bien, ils sont complotistes, ça va bien. Mais ils sont d'accord avec la version 2, Ben Laden est toujours vivant et ils sont d'accord avec la version 3, Ben Laden est mort. Merci. Et là vous allez dire mais c'est pas possible en fait. Comment ils peuvent être d'accord avec le fait que Ben Laden soit toujours vivant et que Ben Laden est mort ça montre bien qu'ils sont irrationnels. En fait, Wood et ses collaborateurs ont rajouté une autre question et c'est là que c'est important. En fait, les complotistes croient aussi bien à l'une qu'à l'autre tout simplement parce qu'ils croient qu'on leur ment. Ils sont persuadés que la version officielle est fausse. Ils sont persuadés qu'on leur ment. Donc ensuite, moi si je sais qu'on me ment, il est mort ? Ouais, je suis d'accord. Il est encore en vie ? Ouais, je suis d'accord aussi. Ça ne veut pas dire que je suis totalement demeuré et que je sais qu'il peut à la fois être mort et en vie. Ben Laden, ce n'est pas le chat dans la boîte. Je sais très bien que l'une ou l'autre est vraie forcément de manière exclusive. Mais ce que je sais encore plus, c'est que l'on me ment. Et comme je sais que l'on me ment, eh bien dans ces cas-là, n'importe quelle autre explication peut être acceptable. Pour terminer sur la pensée complotiste, il faut avoir à l'esprit que chez les complotistes ou chez les conspirationnistes, il n'y a pas d'un côté celles et ceux qui sont complotistes et de l'autre côté celles et ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas du tout ou rien. C'est un continuum. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas à l'extérieur de cet amphi les complotistes et nous, non complotistes. je suis désolé de vous le dire mais si je vous faisais passer des échelles de mesures d'adhésion aux théories du complot, je pense que j'aurais des scores plus ou moins élevés. Mais qu'en gros dans cette salle, dans cet amphi, sur certains éléments, vous pourriez être plus ou moins complotiste. C'est un continuum. Donc ça, c'est important parce que j'ai évoqué à plusieurs reprises les complotistes comme si c'était un groupe à part, comme si c'était des individus qui partageaient des caractéristiques personnelles particulières. Je peux tout de suite vous rassurer. Il y a des centaines et des centaines d'études dans des revues de psychologie différentielle, de psychologie cognitive, de psychologie sociale qui cherchent des traits de personnalité des complotistes. Si on additionne tout ce qu'on a dans la littérature, au maximum, les dernières méta-analyses montrent qu'au maximum on explique 10% de la variance. En gros, les 600 publications sur des traits de personnalité différentes ne montrent que 10% de la variance. Donc je prends deux individus au hasard. Si l'un est complotiste et l'autre ne l'est pas, l'explication que l'un l'est par rapport à l'autre, les traits de personnalité ne rentrent en compte que dans 10%. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres explications que des explications intra-individuelles. Il y a notamment des explications motivationnelles. J'ai besoin de justifier. Il y a des explications en termes d'identité sociale. Mais écartez de votre esprit qu'on pourrait dresser le profil type le portrait robot du complotiste. Je suis désolé mais en vous regardant, je ne suis pas capable de savoir si vous êtes complotiste ou pas. Même si vous avez un triangle, un truc, non ça ne marche pas tout ça, je ne peux pas. Alors, les complotistes quand même, ils ont une caractéristique. Je vais continuer à employer le terme des complotistes. C'est que souvent les complotistes, eux, ce ne sont pas des moutons. Eh ouais, moi, moi je sais ce qui s'est passé. Moi je ne suis pas comme vous à me laisser avoir par la propagande du gouvernement. Moi, j'ai de l'esprit critique. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens m'expliquer que eux, oui j'aime toujours, j'apprécie, quand on me dit que moi j'ai de l'esprit critique, sous-entendu toi en face c'est moyen, que eux avaient de l'esprit critique. Alors, c'est un petit paradoxe, on y reviendra à la fin, mais ça me fait ma parfaite transition sur la question de l'esprit critique. Et, avant de vous présenter les études que nous avons menées, quelques mots sur l'esprit critique. Alors, pas de définition en tant que telle, j'ai choisi de vous montrer très rapidement. Vous aurez, je ne sais pas à qui je pourrais donner, mais je donnerai mes diapos. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être un peu précis dans ces diapos, comme ça, vous pourrez les consulter. Donc là, je vais vous montrer les différentes mesures classiques d'esprit critique, ce qui vous donnera déjà une idée de comment les chercheurs en sciences cognitives conçoivent l'esprit critique. L'une des plus classiques, plus utilisées, plus célèbres, appelez ça comme vous voulez, c'est l'échelle de Gellerstein. Alors, je vous ai mis en dessous le niveau d'âge, parce qu'en fait, ces échelles ont été conçues soit pour des enfants, soit pour des ados, soit pour des personnes adultes. Ça explique d'ailleurs au passage plus ou moins leur succès. Pour Gellerstein, pour ce public, ils ont trouvé un parfait débouché au niveau de l'éducation. Donc, en gros, CE2, CM1, pour avoir une idée, c'est une passation très longue, ça dure 45 minutes. Franchement, tous les tests d'esprit critique que je vais vous présenter, je n'aimerais pas les passer. C'est plus ou moins rébarbatif, c'est assez long. Cette échelle, elle est beaucoup utilisée parce qu'elle est très bien validée. De nombreuses études ont été faites dans plusieurs pays qui trouvent une certaine stabilité et qui mesurent cinq facteurs. Autrement dit, l'esprit critique pourrait se décomposer selon Gellerstein, en un niveau d'interprétation, un niveau d'analyse, un niveau d'évaluation, un niveau d'inférence et un niveau d'explication. Donc, l'esprit critique, ce serait tout ça. Ce serait être capable d'interpréter. En gros, c'est ce que j'ai mis dessous, c'est l'interprétation, c'est la compréhension de base. Voilà, je sais lire une phrase, je ne suis pas non plus totalement idiot. Il ne s'agit pas de comprendre la structure d'un raisonnement, mais de comprendre le sens d'une phrase ou les sous-entendus, éventuellement. Ensuite, on a l'analyse. Cette fois-ci, on va être capable de percevoir si c'est une analogie, une généralisation, etc. On a l'évaluation, donc être capable d'évaluer la pertinence d'un argument ou la fiabilité d'une source. le chauffeur de bus m'a dit que versus le prix de mail de médecine m'a dit que est-ce que je suis capable de différencier les deux sources qui ont parlé ou pas. L'inférence, qui porte sur le raisonnement logique et l'explication, correspond au dernier facteur. Alors, cinq facteurs mesurés, vous allez me dire, c'est bien validé, c'est trouvé dans plein de pays du monde, donc normalement toutes les autres études devraient être sur ces cinq facteurs. Grosso modo, oui. Toutes les autres échelles sont sur quatre ou cinq facteurs. Autre échelle, cette fois-ci, pour un public beaucoup plus large, donc en gros, CM2, fin de primaire jusqu'à la terminale. Le Cornell Critical Thinking Test, donc avec deux versions, la X et la Z. La Z, c'est pour les hauts potentiels. Ils ont fait ça exprès pour montrer que quand même, pour les hauts potentiels, on ne pouvait pas mesurer l'esprit critique de la même manière que pour vous et moi. Enfin, pardon, pour moi en tout cas, vous, je ne sais pas, je ne vais pas juger. Et donc, cette fois-ci, pour la version X, donc pour la version normale, pour nous, on ne trouve que quatre facteurs, mais qui, en gros, recoupent les facteurs précédents. et si on continue, California Critical Thinking Skill Test, pour les adultes, cette fois-ci, retombe sur cinq facteurs. Vous voyez, analyse, évaluation, inférence, déduction, induction. On est à peu près sur les mêmes choses. Alors, je vous les présente un peu rapidement, mais pour vous dire que dans le projet ANR sur l'éducation à l'esprit critique, il a fallu bien évidemment, dans un premier temps, regarder toutes ces mesures. Et quand vous êtes confronté à plein de mesures qui donnent à peu près tous les mêmes résultats, mais pas avec les mêmes mots, mais pas avec les mêmes recoupements, vous avez un peu de difficulté à savoir quoi utiliser. Parce qu'en français, rien n'est validé, véritablement. Ensuite, on a... Alors après, donc là, les trois premières échelles que je vous ai présentées, c'était des échelles avec des problèmes. Vous savez, le petit magazine que vous achetez l'été pour remplir sur la plage, là, où il y a des trucs de mémorisation, des petits paradoxes, des petits jeux à remplir. En gros, c'est ça. Et puis, il y a d'autres moyens de le mesurer, comme celui-ci, où c'est une dissertation de type philo, où les participants doivent argumenter sur l'opportunité ou non de réguler ou de supprimer des vidéos et chansons parlant de sexe ou de violence. Oui, on est aux Etats-Unis, on le rappelle. Donc, cette fois-ci, on ne va pas mesurer spécifiquement, à travers des petits problèmes, les grands cinq facteurs. On va essayer de le mesurer de manière un peu globale. Alors, vous imaginez bien que le gros problème de ce type d'échelle, c'est de savoir comment évaluer derrière, comment évaluer une dissertation et comment être capable de mesurer l'esprit critique. classique. Alors, il y en a une dans cet ordre-là qui est un petit peu mieux, qu'on a utilisé, que je vais vous présenter dans un instant, c'est le Anywhere Critical Thinking Essay Test, qui propose une lettre. Donc là, c'est la version que nous avons traduite en français parce que nous l'avons utilisée, je vais vous la présenter juste après. Donc il présente une lettre avec différents paragraphes. Donc c'est un citoyen qui se plaint au maire, enfin à l'administration de sa ville, classique, sur le stationnement dans les rues de la ville. Et il n'est pas content du tout parce que le stationnement devrait être interdit dans la nuit, la ville. Et pour ça, comme tout bon citoyen, il explique à son maire les raisons pour lesquelles ça devrait être interdit. Et donc il y a une dizaine de paragraphes, alors numérotés, avec des arguments. Donc on fait lire cette lettre aux participants et ensuite on va leur poser des questions sur chacun des paragraphes. Est-ce que les arguments qui sont présentés dans le paragraphe sont des arguments valables ou non ? Est-ce qu'ils sont pertinents ou non ? Est-ce que ces arguments-là sont fallacieux ou pas ? Donc vous pouvez regarder comme ça rapidement. Ce n'est pas un test pour vous, mais vous voyez, donc pas le droit de se garer. Donc son premier argument, par exemple, se garer toute la nuit, c'est comme avoir un garage dans la rue. Or, il est interdit de posséder un garage sur la voie publique. Donc, il est évident que le stationnement pendant la nuit doit être interdit. Vous voyez, ça c'est une forme de raisonnement. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça vous paraît pertinent ? Est-ce qu'il a fait une erreur dans le raisonnement ou pas ? Puis vous pouvez continuer. Par exemple là, il est évident que se garer la nuit dehors est inapproprié, c'est mauvais et il faut s'y opposer. Vous voyez, bien qu'on n'est pas au même type d'argument, ce n'est pas un argument ici, c'est une opinion, etc. Donc on va demander aux participants d'évaluer chacun des paragraphes indépendamment qui vont ensuite être jugés par plusieurs personnes. Donc, autre forme de mesure, je vous en parle juste dans quelques minutes. Alors, en gros, on a d'un côté les échelles que je vous ai présentées les premières avec plein de petites tests, plein de petites questions et puis de l'autre côté des espèces de dissertations. Nous avons été amenés à travailler pour la DEP qui nous a demandé donc à Nicolas Gauvry, Virginie Bagneux, moi-même et j'oublie une collègue qui va me revenir dans un instant, de créer une échelle de mesure de l'esprit critique pour des élèves de collège. Avec l'idée de l'ADEP, vous voyez bien ce qu'il peut y avoir derrière, de ça va être chouette, comme ça, régulièrement, on va pouvoir faire passer l'échelle et évaluer si l'esprit critique de nos élèves diminue ou augmente. Bon, nous on était plutôt enthousiastes pour une question toute simple, c'est qu'il nous promettait, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec l'ADEP, mais il nous promettait des milliers et des milliers de réponses, c'est magnifique, on allait pouvoir passer avec Hélène et avec, je ne sais plus qui était l'autre, bref, leur cohorte. Donc on s'est pris la tête pendant une bonne année pour créer une échelle, c'est pour ça qu'on a essayé de voir un peu toutes les échelles existantes et on est arrivé à cette définition-là, ici, l'esprit critique, c'est un ensemble de dispositions et de compétences. Un ensemble de dispositions, c'est-à-dire de propension à utiliser le raisonnement analytique, premier élément, et un ensemble de compétences, des capacités à développer une pensée critique. ça nous a permis de faire une synthèse de toutes les échelles précédentes, les échelles à 5 facteurs, à 4 facteurs, à 3, à 5, à 4,5, etc., dès qu'il se recoupe. Et ça nous a permis de mesurer, d'évaluer chaque élément de manière beaucoup plus précise. Alors on a développé une magnifique échelle. Oui, il faut toujours se lancer un peu des fleurs quand les autres ne le font pas. Donc on a développé une magnifique échelle comprenant plus d'une centaine d'items puisqu'on voulait pré-tester tout ça. Alors je ne sais pas, je peux vous donner juste, je vous ai mis quelques exemples là. Donc par exemple, sur la disposition, on a essayé de mesurer ce que certains appellent la valorisation de la vérité. Je crois ce que j'ai envie de croire. Je n'arrive pas à rester impartial quand je discute de certains sujets. On a mesuré l'ouverture aux opinions des autres. C'est important pour moi de comprendre ce que les autres pensent. Il est possible que j'ai des biais dont je n'ai pas conscience. Mais évidemment, à chaque fois, vous imaginez bien que pour chaque sous-facteur en quelque sorte, il faut plusieurs items. On ne peut pas mesurer ça avec un seul item. On ne peut pas mesurer la valorisation de la vérité avec un seul item. Donc il en faut plusieurs. Et donc immédiatement, ça va démultiplier très rapidement notre questionnaire. Donc ça, c'était pour le côté dispositionnel. Et puis pour le côté compétence, je vous donne quelques exemples sur la question de l'interprétation. là, on demandait aux élèves, donc c'était des 5e, 4e et 3e, on demandait aux élèves s'il s'agissait d'un fait ou d'une opinion. 9 plus 3 égale 12, il fait chaud dehors, la température est de 30 degrés aujourd'hui, ma maîtresse est géniale, mon père est le meilleur frère du monde, mon frère pardon. L'alphabet comporte 26 lettres. Donc on avait une série d'items comme ça, on demandait à chaque fois est-ce que c'est un fait ou une opinion. On précisait avant ce qu'était un fait ou une opinion. Oui, parce qu'au départ on pensait que c'était évident mais dans nos pré-testes en classe, on s'est aperçu que notamment pour des 5e, la distinction fait-opinion n'était pas forcément si bien ancrée et si bien comprise. Donc on a cadré un petit peu notre partie. Après, je vous en montre juste quelques-unes comme ça. il y avait plusieurs photos et puis on demandait à l'élève dans quelle salle peut se passer cette scène. Donc il avait une échelle de pas du tout probable à tout à fait probable. Donc est-ce que ça, ça peut se passer dans un bureau, une salle de réunion, une salle de cours, un restaurant, une bibliothèque, un magasin. Donc on avait comme ça trouvé et prétesté une série de photographies ou encore là pour les sous-entendus et l'implicite des petites images plutôt humoristiques. Voilà vivement le XXIe siècle ici là avec les deux mammouths, enfin un mammouth plus un mammouth égale, donc lui qui vient de peindre et on demande quelle est l'idée principale de ce dessin et avec différents niveaux. Donc vous voyez qu'on mesure plein de choses assez différentes entre la simple capacité à comprendre un texte, la capacité à entendre l'argumentation, la capacité à savoir faire la différence entre un fait une opinion, à rechercher l'opinion d'autrui, etc. Donc cette échelle très longue, je ne peux pas vous la présenter parce qu'on a eu un peu de mal à l'analyser puisque les données sous la forme actuelle ne sont pas exploitables et donc on repart pour un nouveau travail avec l'ADEP pour bien expliquer ce qu'on a besoin comme données et comment on peut les traiter nous derrière parce qu'on avait tellement d'items en fait qu'ils ont découpé notre questionnaire et qu'ils ont fait passer à des élèves que des bouts mais pas forcément les mêmes dans un sens différent en codant à leur manière et pas comme on avait décidé donc on se retrouve avec des milliers de données mais inexploitables on ne lâche pas l'affaire ceci étant ça nous a permis d'évoluer énormément sur notre conception de l'esprit critique j'y reviens après après cette partie donc troisième et avant dernière partie quel lien entre l'esprit critique et les théories du complot alors pour ça je voudrais vous présenter deux études une première étude auxquelles peut-être que certains ont participé une première étude sur les futurs enseignants j'ai lancé il y a quelques mois une étude dans huit pays européens donc France Angleterre Grèce Belgique Norvège Italie Espagne il doit me manquer sur donc des pays dans lesquels il y avait des espèces de d'espé pardonnez-moi ça n'a pas changé longtemps donc des lieux où il y avait des formations des futurs enseignants des futurs maîtres et donc nous nous sommes interrogés sur en gros l'esprit critique et le complotisme des futurs profs alors l'esprit critique des futurs profs il y a déjà beaucoup d'études dessus normalement ces études enfin c'est pas normalement mais ces études montrent que quand même les futurs profs ont plutôt un esprit critique assez élevé jusque là c'est plutôt rassurant par contre des études sur le complotisme des futurs profs ça ça existait pas et comme je sais pas si vous vous souvenez pour certains mais l'ancienne ministre de l'éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem a lancé avait lancé il y a quelques années une grande conférence à la Sorbonne pour faire du complotisme pardon pour faire de la lutte contre le complotisme un des objectifs prioritaires de l'éducation nationale messieurs, mesdames nous allions nous retrousser les manches il s'agissait de lutter contre le complotisme nous avions les fonds nous avions les moyens et le complotisme allait voir ce qu'il allait voir vous retrouverez d'ailleurs la conférence sur internet sur EduSchool il y a notamment la conférence d'ouverture de Najat Vallaud-Belkacem où elle se moque elle-même des complots autour d'elle je sais pas si vous vous souvenez de sa réforme de l'orthographe etc et donc beaucoup de choses ont été faites auprès des élèves certains que vous connaissez peut-être Rosemary Farinella par exemple une enseignante de Savoie en école primaire qui a été récompensée à plusieurs reprises elle a eu la légion d'honneur il n'y a pas si longtemps donc ça montre quand même l'importance qu'on donne aux enseignants dans notre pays elle fait des ateliers d'esprit critique il y a des vidéos YouTube qui ont été tournées autour de ce qu'elle fait il y a Sophie Mazet qui est prof d'anglais en lycée bref il y a plein plein de travaux un peu partout sur ce que font les profs parce que l'idée c'est que ce sont les élèves qui sont atteints de complotite aiguë alors moi je me suis demandé avec mes collègues on s'est demandé c'est bien mais peut-être que les profs en fait ils sont peut-être comme tout le monde vous allez me dire on prenait des risques mais peut-être que les profs sont comme tout le monde et si les profs sont comme tout le monde il n'y a pas de raison que chez les profs il n'y ait pas des complotistes on demande donc à des gens de lutter contre le complotisme mais ils sont peut-être complotistes eux-mêmes alors soyons fous essayons de faire une petite étude sur le complotisme des profs avec notamment l'idée que dans le complotisme je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il y a en gros ce qu'on appelle un complotisme de gauche et un complotisme de droite le complotisme vous voyez tout de suite où je vais en venir le complotisme traditionnellement depuis le 18e et le 19e siècle c'est un complotisme qui est dirigé contre les minorités les juifs les francs-maçons c'est un complotisme typiquement d'extrême droite et puis s'est développé à partir du 20e siècle une autre forme de complotisme un complotisme plutôt de gauche ou d'extrême gauche qui cette fois-ci ne vise plus les juifs ou les minorités mais vise le grand capital vise l'industrie vise le système en tant que tel donc il y a un certain nombre d'études qui montrent d'ailleurs qu'en termes de processus cognitif extrême gauche et extrême droite sont extrêmement proches en ce qui concerne le complotisme ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit d'accord sur le contenu c'est différent je parle en termes de raisonnement d'accord si vous vous souvenez au petit passage lorsqu'il y a une perquisition dans les locaux de la France insoumise et si vous vous souvenez l'intervention de Jean-Luc Mélenchon sans vouloir faire de politique son intervention est une intervention de type complotiste il peut avoir raison ou tort ce n'est pas ma question mais sa rhétorique et ses arguments sont complotistes et donc on a un certain nombre d'études qui montrent que le complotisme d'extrême droite et le complotisme d'extrême gauche dans son fonctionnement cognitif est identique mais ces objets sont différents d'accord entendons-nous bien et donc là on s'est dit des profs des profs quand même a priori ils vont j'espère bien pas fustiger les juifs ou les francs-maçons mais enfin un prof avec tous les préjugés que je peux avoir sur les profs ma mère est institutrice ma soeur est prof je suis prof bref vous voyez un peu j'arrive pas à m'en sortir mais quand même est-ce qu'il serait pas un peu complotiste mais de gauche donc on a fait une étude dans 8 pays européens le recueil des données dans un certain nombre de pays n'est pas terminé mais on a terminé le recueil sur 3 pays les anglais les français et les grecs et donc j'avais sollicité l'académie de Rennes l'académie de Lille donc c'est pour ça que peut-être que certains ont répondu à ce questionnaire et donc on a eu voilà je suis désolé je l'ai laissé en anglais c'est juste parce qu'on vient de soumettre un article et que je vous avoue que j'ai juste fait un copier-coller de l'article mais donc on a dans ces données là on a donc des anglais des français et des grecs futur prof à chaque fois PE PLC pour reprendre notre distinction chez nous mais qui vaut à peu près dans les autres pays et donc on a mesuré plein de choses on a mesuré plein de choses on a mesuré le conspirationnisme le complotisme des profs donc avec une échelle en 15 items une échelle très classique qui mesure la mentalité complotiste ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette échelle ne mesurait pas la croyance dans des théories particulières on ne demandait pas est-ce que vous pensez que Lady Di a été assassiné on posait des questions plus générales est-ce que vous pensez que les gouvernements s'entendent en secret pour mener des guerres par exemple ? vous voyez que déjà rien que cette question je pense que dans la salle il y en a plusieurs qui peuvent dire que je ne suis pas totalement opposé à ce type de questions là d'items donc il y a 15 items qui sont un peu généraux qui vont sur tous les niveaux de complotisme des extraterrestres en passant par le complotisme politique donc ça ça mesure le complotisme des futurs profs ensuite on a créé 9 items de théorie du complot particulière spécifique et en fait il y avait des items de complot de droite des items de complot de gauche et des items de complot neutre donc par exemple la crise financière a été organisée par les multinationales etc. avec l'aide des politiciens ça c'est un complot classique de gauche alors que je ne sais plus quel était l'autre il y avait un truc sur les juifs ça c'est typiquement un complot dit de droite vous mettez des guillemets à tout ce que je dis je le fais en version courte et puis il y avait des complots au milieu très neutre sur des catastrophes naturelles notamment donc là l'idée était de voir si les futurs profs allaient scorer plus ou moins haut sur certains types de complots plutôt que d'autres on avait ensuite des mesures d'auto-objectivité à quel point je me sens objectif à quel point je me pense objectif des mesures sur la rationalité à quel point je suis rationnel des mesures à l'identification du groupe ça j'en parlerai pas et puis des mesures de version officielle de complot alors le résultat le plus important juste avant je vous montre un élément qui va vous rassurer ça c'est la différence France-Grèce-Angleterre sur le complotisme et oui on est à la fin on est à la traîne pour une fois c'est plutôt bien les anglais sont les plus complotistes d'accord donc GCBS c'est la l'échelle de mentalité complotiste General conspiracy belief scale donc plus on est haut plus on est complotiste d'accord plus on a une vision complotiste du monde donc les anglais sont les plus complotistes suivi des grecs différences significatives et très loin loin derrière oui faites attention avec l'échelle on peut avoir l'impression que c'est très 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 loin derrière en fait là on doit être à 2-3 quelque chose comme ça ici on est à 3-4 et là on est à 3-7 donc c'est pas non plus les différences sont significatives à chaque fois mais les futurs profs français sont quand même un peu complotistes mais en tout cas ils sont très différents des grecs et des anglais donc ça c'est sur le côté plutôt sympathique alors je vous passe toutes les analyses que nous avons faites pour vous éviter à 6h moins le quart je sais pas quelle heure il est oui c'est ça à 6h moins le quart des analyses de régression mais si ça vous intéresse j'ai le manuscrit que nous avons écrit il est en cours d'expertise mais peu importe j'ai le manuscrit en anglais si vous voulez si vous voulez regarder dans le détail ce que je voudrais vous présenter moi c'est quelque chose qui n'est pas dans l'article que nous avons fait qui porte que sur les français parce que je vous ai dit en introduction que moi je travaille aussi sur les représentations sociales et que j'ai eu envie juste pour les français de rajouter une question j'ai demandé les 4 mots qui venaient immédiatement à l'esprit du futur prof du prof en formation quand on lui disait élève complotiste oui on va leur demander de travailler contre le complotisme alors qu'est-ce qu'ils imaginent quand ils ont à l'esprit élève complotiste je ne les fais que pour les français tout simplement parce que dans les 8 pays qu'on a à part la Belgique tous les autres ont des langues différentes et traiter des évocations sur 7 langues différentes avec les problèmes de traduction ça aurait amené des comparaisons un peu délicates donc je ne les fais que sur les français et donc j'ai interrogé uniquement les 300 enfin pas moi les 334 futur prof en leur demandant de donner les 4 mots expression qui leur venaient immédiatement et spontanément à l'esprit lorsqu'on leur dit élève complotiste on a eu 1227 réponses tout le monde n'a pas répondu aux 4 réponses 1056 sans apax un apax c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans le corpus et donc vous avez ici là par exemple les scores les plus hauts quand on dit élève complotiste il y a 77 fois enfin pour 77 personnes sur 334 il y a le mot influençable qui arrive ensuite il y a le mot théorie du complot c'est logique il y a le mot internet malveillant éducation entourage naïveté méfiance désinformation ignorance alors déjà c'est intéressant juste comme ça si on prend toutes les réponses de se dire que pour nos futurs professeurs PE, PLC tout mélangé quand on leur parle d'un élève complotiste c'est forcément quelqu'un qui se serait laissé influencer c'est quelqu'un qui serait dans une posture très passive qui aurait été manipulée par internet par ce qu'il aurait vu sur internet autrement dit qui manquerait d'esprit critique d'une certaine manière et qui aurait accepté tout ce qu'il voit sans faire preuve de discernement bon mais ça c'est de manière générale pour tous les futurs professeurs et donc on a eu l'idée de pour mieux analyser de faire une analyse factorielle des correspondances et de projeter enfin d'utiliser dans notre analyse factorielle des correspondances outre toutes les productions des vocations également le niveau de complotisme donc chez nos futurs profs on a créé deux groupes ceux qui ont un niveau de complotisme élevé ceux qui ont un niveau de complotisme faible le type d'enseignant est-ce que ce sont des futurs PE ou des futurs PLC et le genre enfin le sexe et donc ça nous donne hop là ça nous donne ceci ça nous donne deux axes qui expliquent à peine 50% de la variance le premier axe oppose donc le premier axe c'est l'axe horizontal hop je vais prendre un petit télécommande le premier axe c'est l'axe horizontal il oppose tout ce qui est en gras pardon pour une clé de lecture ce qui est en gras c'est ce qui participe à la construction du premier axe ce qui est en italique c'est ce qui participe à la construction du deuxième axe et vous avez compris que si c'est en gras et en italique ça veut dire que ça participe à la construction des deux axes donc ce qui est en gras c'est ce qui participe à la construction du premier axe ce qui est en grisé là ce sont nos variables le reste ce sont nos mots donc regardez un petit peu l'univers socio-représentationnel de nos futurs professeurs ici pardon de nos 334 futurs professeurs je n'entends pas forcément le généraliser donc l'axe 1 il oppose quoi ? il oppose les PLC enfin les futurs PLC aux futurs PE il oppose ceux qui ont un complotisme faible à ceux qui ont un complotisme élevé et il oppose les hommes aux femmes alors en fait c'est une question de genre parce qu'on demandait on demandait aux personnes non pas si c'était des hommes ou des femmes mais comment ils se définissaient est-ce qu'ils se définissaient comme un homme comme une femme ou autre sur les 334 de mémoire on a eu que deux autres forcément ils n'apparaissent pas ici alors ça veut dire quoi ? attention ça ne veut pas dire ici que ça oppose les PLC hommes qui ne sont pas complotistes aux femmes PE qui sont complotistes ça veut dire que dans un côté ici sont surreprésentés les femmes sont également surreprésentés les PE et sont également surreprésentés les complotistes élevés mais il peut y avoir parmi les PE des hommes et il peut y avoir parmi les complotistes élevés des hommes ou des PLC d'accord ? mais on a en tout cas une opposition assez franche entre d'un côté les PLC pour aller vite de l'autre côté les PE et surtout d'un côté ceux qui ont un complotisme élevé plus élevé et ceux qui ont un complotisme plus faible et regardez l'univers socio-représentationnel l'univers socio-représentationnel c'est la petite patate que j'ai faite autour qui regroupe donc les mots qui participent au premier axe quand on est faiblement complotiste d'accord ? et quand on est donc plutôt du côté PLC quand on est faiblement enfin futur PLC quand on est faiblement complotiste quand on nous évoque un élève complotiste on pense à quoi ? on pense à manque d'esprit critique à internet irrationnel illogique têtu ignorance éducation donc je suis faiblement complotiste d'accord ? et je pense qu'un élève complotiste c'est en gros quelqu'un qui est un peu bête qui manque de discernement et du coup je vais pouvoir un peu je vais pouvoir l'aider et je vais pouvoir certainement l'amener sur une meilleure voie de l'autre côté où nous avons les personnes qui sont plus fortement complotistes cette fois-ci leur univers socio-représentationnel ils regroupent malveillants secrets groupes influenceurs on est beaucoup plus dans du descriptif de ce qu'est une théorie du complot ou un complot que de l'élève en particulier c'est à dire c'est à dire qu'un élève complotiste c'est pas un élève c'est quelqu'un qui est complotiste mais comme ces personnes là sont a priori elles-mêmes plutôt complotistes ça signifie que pour elles un complot c'est la question d'un groupe en secret qui est malveillant en gros on est dans du descriptif on n'est pas dans de l'évaluatif contrairement à l'autre groupe pour terminer je parle beaucoup de toute façon on m'a dit que j'avais jusqu'à 20h30 c'est bon pour terminer deuxième étude donc j'ai encore plein de choses à dire mais je pourrais le faire dans les questions si vous en avez la deuxième étude sur le lien entre l'adhésion aux théories du complot et l'esprit critique est-ce que en gros plus j'ai d'esprit critique et moins j'adhère aux théories du complot c'était notre hypothèse qui n'a pas l'air si surprenante que ça ou à l'inverse est-ce que plus j'ai d'esprit critique et plus j'adhère aux théories du complot puisque à écouter les complotistes eux ils ont de l'esprit critique selon nous ça n'en est pas on a interrogé 267 étudiants et on a mesuré on a fait très simple on a mesuré deux choses un leur niveau de complotisme avec la même échelle qu'utilisé précédemment là une échelle en 15 items qui mesure la mentalité complotiste 15 items assez simples et deux on a utilisé le Ennis where critical thinking a say vous savez c'est la phrase avec le parking la nuit donc on leur a fait lire cette lettre là c'était des étudiants donc voilà c'est un truc un peu scolaire mais ça faisait pas peur à des étudiants puis ensuite on leur a demandé d'évaluer chacun des paragraphes le plus long a été notre propre évaluation donc il y a eu on était trois on était trois à évaluer et à coter ça et nos réponses étaient plutôt assez satisfaisantes pour vous indiquer quand même le Ennis where un truc par ton critical thinking on sait il a un manuel d'une vingtaine de pages qui explique au mieux comment coter avec des exemples avec comment le faire c'est vraiment détaillé ils ont fait un gros travail mais c'est très 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 lourd on a à côté les 267 étudiants chacun et je vous assure qu'on y a passé plusieurs jours je ne le referai pas donc ça prend ça prend beaucoup de temps et donc ce qu'on a regardé tout simplement c'est la corrélation entre le niveau d'esprit critique et le complotisme résultat comme attendu ça nous a rassuré comme attendu les participants plus les participants pardon pour lire la chose vous avez en abscisse le niveau de croyance aux théories du complot donc le niveau de complotisme niveau de complotisme faible niveau de complotisme élevé et en ordonnée la capacité d'esprit critique faible esprit critique versu très fort esprit critique plus on a d'esprit critique plus on a d'esprit critique moins on est complotiste moins on a d'esprit critique plus on est complotiste attention 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 c'est une corrélation ça marche dans les deux sens plus je suis complotiste moins j'ai d'esprit critique plus j'ai d'esprit critique moins je suis complotiste moins j'ai d'esprit critique plus etc ça marche dans tous les sens c'est une corrélation il n'y a pas d'effet de causalité c'est bien important de l'avoir à l'esprit parce que le problème d'une corrélation c'est que comme on est obligé de l'écrire on choisit toujours un sens pour l'écrire vous savez et on choisit un sens pour l'écrire qui nous semble cohérent qui nous semble logique mais qui souvent est dépendant de notre vision en termes de causalité ce qui est une erreur moi je m'efforce souvent une fois que j'ai écrit ma corrélation comme ça me paraît évident je m'efforce de l'écrire dans l'autre sens pour bien m'obliger en fait à raisonner sur le fait que ça n'est pas une causalité donc on retrouve on retrouve un effet enfin une corrélation entre le niveau d'adhésion aux théories du complot et le niveau de complotisme donc c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure que les complotistes souvent expliquent que eux ont l'esprit critique le problème c'est que ils ont l'esprit critique sur tout sauf sur une chose vous savez sur quoi ? sur l'existence du complot lui-même ils sont critiques sur tout sauf sur le fait qu'il y a eu un complot c'est-à-dire qu'un complotiste il est capable de vous réinterpréter tout mais pas le complot en tant que tel or un vrai esprit critique doit remettre en cause même l'existence d'un complot et ça peut expliquer parfois la petite comment dire la petite incompréhension j'ai parfois des gens qui me disent oui mais en gros vous nous dites que le complotisme c'est pas bien ça veut dire que vous voulez qu'on soit des moutons vous voulez nous empêcher de raisonner grâce à notre esprit critique non pas du tout mais si raisonner grâce à son esprit critique c'est considérer qu'il y a forcément eu un complot alors ce n'est pas de l'esprit critique j'ai eu une fois une conférence devant des journalistes et il y a un journaliste qui m'a interrompu très rapidement en me disant mais attendez je suis désolé mais moi je peux pas vous laisser continuer d'accord je vous en prie du coup vous avez la parole prenez-la parce que là vous êtes en train de nous dire qu'on fait mal notre métier d'accord qu'est-ce que j'ai raconté il me dit moi moi là vous êtes en train de me dire qu'en gros je dois prendre le fil de l'AFP ou je dois prendre les communiqués du gouvernement et y croire alors moi mon métier c'est de douter j'ai dit que j'étais d'accord avec lui et qu'il ne m'avait pas bien écouté j'ai dit ça de manière plus polie mais qu'en gros il avait rien compris à ce que j'avais dit pourquoi parce qu'un journaliste peut supposer qu'il y a un complot mais un journaliste va chercher à prouver qu'il y a eu un complot s'il ne trouve aucune preuve le journaliste conclura qu'il n'y a pas eu de complot et trouvera une autre explication le complotiste lui il trouvera tous les éléments qui vont dans le sens de son complot c'est la différence vous savez la différence entre la démarche hypothético-déductive je pose des hypothèses et je cherche des preuves pour valider ou non mon hypothèse et l'inverse chez le complotiste à savoir je pars de ma conclusion et j'interprète tout l'environnement par rapport à ma conclusion donc le complotiste il n'a d'esprit critique il n'a pas d'esprit critique sur sa croyance dans un complot alors cette étude elle nous a amené et je terminerai par là avant qu'on passe aux questions avec notamment Elena Pasquinelli la fondation la main la pâte et puis tout le groupe des philosophes de notre projet ANR sur l'éducation à l'esprit critique tout ceci nous a amené à redéfinir l'esprit critique et je voudrais terminer sur ça je voudrais terminer sur la définition qu'on utilise aujourd'hui nous pour mesurer l'esprit critique parce que vous aurez peut-être constaté tout à l'heure que dans les échelles que je vous ai présentées il y a énormément de choses il y a des choses qui portent par exemple sur la compréhension des phrases à bien y réfléchir on considère qu'être capable de comprendre une phrase c'est pas de l'esprit critique pas de l'esprit critique c'est une forme minimum d'intelligence mais c'est pas ce qu'on appelle nous de l'esprit critique donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a vraiment supprimé énormément de choses dans l'esprit critique par rapport aux autres tests que je vous ai présentés tout à l'heure et on définit aujourd'hui et toute la fin du projet ANR sur l'éducation à l'esprit critique là on va mener une expérimentation en classe avec une activité de la fondation de la main à la patte on va évaluer avant ils vont faire l'activité on va évaluer après on va évaluer des classes qui ne font pas cette activité là on va évaluer des classes qui font quelque chose mais pas cette activité là etc. elle se base sur cette définition là on considère que l'esprit critique c'est l'ensemble des capacités permettant d'évaluer la qualité épistémique des informations 1 donc l'évaluation de la qualité épistémique des informations et 2 de calibrer la confiance dans ces informations avant de prendre une décision et ça s'arrête là pour nous tout le reste toute l'interprétation de l'énoncé toute la compréhension de l'implicite pour nous ça n'est pas de l'esprit critique c'est une forme d'intelligence c'est une forme de normalité en quelque sorte on va isoler les mécanismes d'évaluation de l'information du reste des processus qui sont impliqués dans la prise de décision forcément si vous ne comprenez pas la phrase si vous ne comprenez pas la phrase vous ne ferez pas preuve d'esprit critique on est d'accord mais est-ce que le fait de comprendre la phrase fait de vous quelqu'un qui a déjà un peu d'esprit critique pour nous non or tous les tests que je vous ai présenté avant évaluent en particulier cet élément là pour évaluer la qualité des informations et calibrer sa confiance donc évaluer la qualité des informations c'est le premier point calibrer la confiance deuxième point un individu doit posséder une palette de capacités compréhension du langage compréhension de l'inférence de l'explication mais toutes ces capacités sont omniprésentes au quotidien et ne sont pas spécifiques selon nous au processus d'évaluation vous les utilisez dans la vie de tous les jours c'est pas pour ça que vous faites preuve d'esprit critique bonjour vous allez bien il fait un peu chaud oh là là mais bon mon train avait un peu de retard mais on se comprend on peut discuter ensemble est-ce que ça veut dire qu'on fait preuve et l'un et l'autre d'esprit critique pour nous non donc ça nous permet maintenant de simplifier énormément nos mesures de l'esprit critique puisqu'on évacue toute la question de l'intelligence en fait pendant très longtemps avec justement avec Nicolas Gauvry quand on travaillait sur les échelles qui existaient on en venait à se dire que l'esprit critique plus on travaillait sur les échelles et plus l'esprit critique on trouvait que c'était simplement une forme d'intelligence une espèce de gros QI vous voyez une forme d'intelligence l'esprit critique c'est ça et on ne voyait pas la différence pourquoi ? parce que l'esprit critique tel qu'il était mesuré jusqu'à maintenant mesurait tous les niveaux de l'intelligence qui ne sont pas pertinents faire travailler des élèves sur l'esprit critique c'est pas les faire travailler sur la compréhension d'une phrase ça c'est la base c'est faire travailler des élèves normalement c'est bien travailler spécifiquement sur l'évaluation de la qualité épistémique des arguments et ensuite hop je la remets et ensuite sur la confiance qu'on peut leur accorder à quel point je suis d'accord ou pas avec ce que j'ai ce que j'ai retenu et c'est bien ces deux éléments là qui vont nous permettre au plus près d'analyser l'esprit critique des élèves vient de commencer cette semaine les pré-test auprès de plusieurs classes où donc comme je vous le disais grâce à la fondation la main à la patte on va pouvoir évaluer avant après l'esprit critique sous cette forme là pourquoi ? parce qu'on sait bien que dans une classe entre le début de l'année et la fin de l'année les élèves ont appris des choses c'est normal donc si on considère que l'esprit critique c'est aussi la compréhension des énoncés on va s'apercevoir qu'en gros il suffit de rien faire pour que l'esprit critique augmente c'est logique d'ailleurs c'est la remarque que j'ai eu parfois de certains profs qui me disaient mais notre métier c'est de faire de l'esprit critique ça se discute si on considère que l'esprit critique c'est une globalité oui si on considère que c'est plus spécifique pas forcément donc grâce à cette expérimentation et bien on espère là début 2020 pouvoir vérifier si des dispositifs spécifiques de travail sur l'esprit critique sont susceptibles d'augmenter celui-ci chez des élèves je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions commentaires merci beaucoup pour cette présentation des questions oui j'arrive avec le micro faites preuve d'esprit critique évidemment du coup pour les bases de l'esprit critique en gros qui permettrait d'éviter les croyances conspirationnistes et d'être complotistes moi j'en vois une qui me paraît assez évidente c'est l'augmentation de la culture personnelle et la compréhension de ce qui nous entoure est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que vous corrigeriez ça alors pour reprendre ce premier élément je dirais que ça n'est pas forcément un gage d'augmentation de l'esprit critique et de baisse du complotisme parce qu'on va avoir par exemple certains individus qui sont fortement complotistes qui vont se baser sur leur grande culture personnelle pour appuyer leurs arguments en disant mais évidemment que les Etats-Unis ont inventé le 11 septembre c'est pourquoi parce que 1973 parce que l'Amérique latine parce que les Etats-Unis et ils vont trouver un certain nombre de complots réels dans l'histoire leur permettant de justifier ce nouveau complot évidemment ça n'est pas une justification mais du coup leurs grandes connaissances vont les amener à vous citer des arguments des faits que vous ne connaissez pas donc ça peut être à double tranchant pour aller dans le sens que vous mentionnez je dirais que c'est vraiment l'éducation à l'esprit critique qui peut faire baisser le complotisme pourquoi parce qu'en fait il faut utiliser je vais le dire comme ça il faut utiliser les armes de l'adversaire les complotistes de manière générale ils sont motivés à développer leur thèse c'est l'exemple que Gérald Bronner sociologue que vous connaissez certainement donc il fait partie des deux projets ANR que je vous ai évoqué Gérald Bronner explique bien ce cas là avec l'homme qui a marché sur la lune d'accord 1969 juillet 1969 je vous rappelle les américains ont marché sur la lune d'accord je sais pas si je fais un sondage je vais imaginer que dans la salle tout le monde est d'accord avec la version officielle on va dire que c'est comme ça d'accord bon mais du coup puisque tout le monde est d'accord avec ça personne va le défendre moi je sais que l'homme a marché sur la lune point j'ai pas fait un blog pour ça quand je vois un tweet passer de quelqu'un qui dit que l'homme a pas marché sur la lune je m'énerve pas sur mon mur facebook si j'ai un copain qui me retweet une bande annonce d'un film qui dit que l'homme a pas marché sur la lune je mets un petit smiley je fais ouais t'es drôle ça s'arrête là maintenant si dans la salle il y a une personne qui est persuadée que l'homme n'a pas marché sur la lune c'est cette personne là qui va aller agir sur les forums qui va dire oui enfin attendez là vous avez un peu excusez moi je peux prendre la parole mais vous avez éludé un peu rapidement cette question de l'homme qui a marché sur la lune parce qu'on sait que en gros les complotistes sont motivés à donner leur opinion parce qu'elle est contre normative elle est contre la version officielle et les complotistes dans le même temps utilisent l'esprit critique donc la parfaite enfin la parfaite l'une des meilleures stratégies c'est d'utiliser leur esprit critique regardez il y a une première possibilité c'est de dire ça tombe sur vous mais vous êtes le plus près il est complotiste non je l'ai repéré avec son casque il est complotiste il est complotiste alors ce que je vais faire c'est que là vous allez partir mais moi pendant 20 minutes je vais essayer de lui expliquer qu'il a tort d'accord parce qu'il est persuadé il est persuadé je ne sais pas que l'homme n'a pas marché sur la lune par exemple donc je vais passer 20 minutes là j'ai des diapos etc vous avez vu Orange Mécanique enfin bon bref pendant 20 minutes je vais lui dire qu'il a tort ce qui va se passer c'est que quand il va sortir il va se dire que quand même j'ai pris beaucoup de temps pour faire ça ça montre bien qu'il avait raison d'y croire vous savez c'est ce qui se passe dans certaines classes Ronan Chérel qui est prof d'histoire géo dans un collège à Rennes pendant très longtemps ce qu'il faisait avec ses étudiants en histoire de plus en plus d'élèves qui lui sortaient des thèses complotistes notamment sur la Shoah la seconde guerre mondiale donc pendant très longtemps Ronan ce qu'il faisait c'est qu'il prenait un temps pendant ses cours pour dire que c'était faux donc très longuement il décortiquait les théories du complot et puis il s'est arrêté il s'est arrêté pourquoi ? parce que quand il faisait ça parmi ses élèves il y avait tous ceux qui ne connaissaient pas la théorie du complot qu'il l'apprenait par sa bouche pendant deux heures ah non c'est vrai je ne savais pas que les juifs ils avaient fait ça ah ouais bon ils n'aient pas retenu qu'il avait expliqué que c'était faux donc il y a tous ceux qui n'étaient pas au courant qui l'ont appris il y a ceux qui n'étaient pas d'accord qui en sont ressortis ils n'étaient toujours pas d'accord c'était bien et il y a ceux qui pensaient à cette théorie du complot qui sont ressortis en disant quand même le prof il a passé deux heures du programme à essayer de nous démontrer qu'on avait tort si ça ne montre pas qu'on a un peu raison parce que quoi clairement le gouvernement veut essayer de nous ramener dans le droit chemin donc on a raison et donc il a arrêté de faire ça et il est parti sur autre chose il fait un journal maintenant avec ses élèves qui s'appelle Mediaparks il fait un journal pour leur amener justement l'esprit critique en laissant les jeunes travailler sur ce qu'ils veulent donc parfois ça part dans n'importe quoi mais en disant ben voilà un journaliste ça cherche des sources ça recoupe ses sources ça fait le travail d'esprit critique mais sans a priori c'est pour ça que plutôt que d'essayer d'expliquer qu'une théorie du complot est fausse il faut utiliser les armes de l'adversaire en quelque sorte et dire ben puisque t'as autant d'esprit critique allons-y utilise ton esprit critique mais attention sur autre chose moi ce que j'appelle essayer de faire un pas de côté si quelqu'un vous soutient mordicus que l'homme n'a pas marché sur la lune ne cherchez pas à le convaincre du contraire vous n'y arriverez pas d'abord parce que vous n'êtes pas au même niveau de connaissance puis ensuite parce que lui il y a beaucoup plus pensé que vous lui il a plein d'arguments le drapeau qui flotte l'ombre le pied le deuxième pied la photo prise en contre-jour les étoiles etc lui il en a plein des exemples vous vous les avez pas donc très vite vous allez dire ah ouais ou alors vous allez lui donner des éléments qui va retourner donc plutôt que d'essayer d'attaquer frontalement il faut partir sur autre chose lui demander quelles seraient les preuves qu'il accepterait pour que pour croire qu'une nouvelle planète a été découverte par exemple qu'est-ce qu'il te faudrait comme preuve je sais pas si c'était si je le voyais à la télé ah d'accord donc ça veut dire que voir quelque chose à la télé pour toi suffit comme preuve ah ben non ah alors il faut quoi en fait le faire travailler lui ou elle-même sur ce qui l'amène à douter de la version officielle pour l'amener à douter de la thèse complotiste en fait décomplotiser les gens ça n'existe pas si les gens se complotisent ça veut rien dire mon verbe c'est parce qu'ils ont une méfiance de plus en plus grande vis-à-vis de toutes les institutions vis-à-vis du pouvoir scientifique du pouvoir étatique vis-à-vis du pouvoir tout ce que vous voulez il faut utiliser cette méfiance vis-à-vis de leur propre croyance moi il m'arrive j'interviens assez régulièrement au centre pénitentiaire auprès d'individus signalés pour radicalisation on mettez des guillemets toujours on me dit mais venez parce qu'il faut lutter contre les théories du complot je ne vais pas débarquer avec 15 en face de moi pour parler du conflit israélo-palestinien vous voyez il y a un moment je veux ressortir aussi derrière donc je ne travaille jamais sur les théories du complot je travaille justement sur la méfiance sur le doute ok tu ne crois pas dans la parole de l'état très bien super je ne vais pas te dire que tu as tort j'y arriverai pas par contre si tu ne crois pas dans la parole de l'état si tu remets en cause tels et tels éléments pourquoi tu ne remets pas en cause tes propres croyances ouais parce que j'ai confiance dans lui ah d'accord donc si tu as confiance dans quelqu'un ça te suffit en fait travailler retourner le doute sur le complot lui-même j'ai été super long pour une seule question mais je vous promets que je vais faire plus court bonsoir alors pour juste me présenter je suis PE en activité depuis près de 25 ans mais je suis un homme alors il y a deux termes dans votre intervention qui ont retenu mon attention c'est le passage sur la vaccination quand vous allez parler des morts de la rougeole et le terme que vous avez utilisé une ou deux fois qui a été celui de lanceur d'alerte parce que bon vous présentez des choses très intéressantes mais il y a aussi des questions qui se posent et des gens qui mènent des combats et donc je réagis par rapport à ces deux thèmes et je demanderai si c'est possible d'avoir 4-5 minutes la parole pour exposer un petit peu cette question parce que je voudrais vous décrire un cas d'école et voir comment vous vous positionnerez par rapport à ce cas d'école d'abord je situe un petit peu la question à partir d'ailleurs de vos propres documents qu'on trouve sur le site Conspiracy enfin de vos projets qui est qu'on peut dire qu'environ un français sur deux c'est un record je pense dans les pays européens et méfiant par rapport à l'égard des vaccins à peu près enfin entre 40 et 50% méfiant que certains français hésitent à se faire vacciner ou à faire vacciner leurs enfants donc on peut dire que ça représente quand même près de 30 millions de français que dans une étude là de Cambridge de 2018 il y avait et c'est le pays le plus ou c'est le taux le plus élevé 26% des français qui ont l'air de penser qu'on nous cache la vérité au sujet des vaccins volontairement voilà volontairement cachés au grand public donc ça c'est pour situer un petit peu donc et alors donc j'ai cru comprendre que comme l'OMS qui vient de recenser les 10 plus grandes menaces pour la santé publique et que dans ces 10 plus grandes menaces pour la santé publique au niveau mondial au même titre que le virus Ebola la grippe et d'autres dangers bien établis et bien il y a un dixième danger qui vient de faire son apparition qui est je cite l'hésitation à se faire vacciner ce que personnellement moi je trouve absolument hallucinant qu'on liste dans les 10 plus grands dangers mondiaux pour la planète l'hésitation à se faire vacciner ça c'est un point de vue personnel donc j'ai cru comprendre cette position de l'OMS donc mon cas d'école est le suivant je suis donc ça va être fictif bien sûr je suis une mère de famille j'habite Nancy parce que j'aime la Lorraine j'ai une fille de 13-14 ans qui est en collège en 4ème ou en 3ème et nous sommes au mois de mars 2020 et une certaine campagne gouvernementale bat son plein dans la région Grand Est pour inciter fortement les jeunes filles à se faire vacciner avec vous connaissez sans doute le Gardasil 9 qui est le nouveau vaccin de Sanofi pour la prévention contre le cancer du code de l'utérus et c'est le fameux papillomavirus je vous avoue qu'après tous les scandales de santé qui se sont accumulés au bout des 40 dernières années je vous passe la liste mais on peut reprendre l'affaire du sang contaminé l'hormone de croissance contaminée le distilbène l'isoméride le médiator la dépakine dont on parle seulement depuis un ou deux ans des médicaments divers et variés qui ont été retirés du marché comme le Vioxx etc des choses comme les statines qui défraient la chronique même si c'est encore fortement débattu et pas établi mais enfin si on lit certains ouvrages non mais attendez vous connaissez le docteur Heaven sans doute dans le domaine de la santé voilà oui parce que c'est pas encore établi mais il y a des gens qui se battent je sais tout ça parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur internet je suis tombé sur c'est ainsi qu'il y a tout le monde de son confrère sur ce l'accent ceux qui ne soutiennent ceux qui appellent à un moratoire et à ce qu'on dit sur il y a des ouvrages qui parlent des contenus intérêts et là il s'agit de moi au niveau des contenus intérêts du pharma de la nécessité il y a un moment de gêner parce que il n'y a pas une des gens qui sont un petit peu proche pour moi du pharma moi j'ai trouvé des reportages il y a des témoignages sur internet en France au Danemark etc je vois bien qu'il y a un appel de 50 associations qui appellent même les garçons maintenant il y a des conflits au mois de mars 2020 à Nancy et elle me dit écoute maman bon tu m'as raconté tout ça mais toutes mes copines me disent mais je suis folle de ne pas me faire vacciner le cancer du côte de l'utérus et la dernière même la prof documentaliste bien sûr qui a été très bien informée par le fémini nous dit que les croyances conspirationnistes sur les vaccins etc mais moi je vais argumenter avec ma fille mais ma fille ils ne savent pas ils n'ont pas fait toutes les recherches etc et elle revient à l'école et elle vient dire le vaccin ne sera pas obligatoire il sera fortement recommandé et bien ma question est la suivante est-ce que vous pensez qu'en tenant ce propos là à ma fille ma fille répercutant évidemment ce que je vais lui expliquer elle fera preuve dans cet environnement où il y aura une campagne il y a déjà une campagne en route c'est en cours est-ce qu'elle fera preuve d'esprit critique ou est-ce qu'elle fera preuve de croyances un petit peu conspirationnistes parce qu'elle n'a franchement pas envie de se faire vacciner avec le garde-asile voilà c'est un peu c'était un peu on peut qualifier ça de croyances conspirationnistes jusqu'à ce qu'on ait la preuve et là on a ah bah oui on reconnait c'est plus conspirationniste finalement vous aviez raison et je prends un autre exemple philis experiment aux Etats-Unis pendant plus de 30-40 ans on a laissé des noirs souffrir de la syphilis alors qu'on avait le traitement pour les guérir simplement pour voir ce que ça faisait chez eux et on a dû attendre 1996 et William Bill Clinton pour qu'ils viennent s'excuser de ce qu'on leur avait fait subir donc si vous voulez ça pose la question du temps aussi pour établir les preuves d'une croyance enfin oui merci beaucoup alors pour aller dans le même sens que l'OMS l'hésitation vaccinale c'est pas la dixième c'est dans les dix mais c'est pas la dixième et en septembre dernier à Bruxelles s'est tenu un congrès mondial de l'OMS sur le vaccin et donc le directeur de l'OMS a dit ceci en ouverture du colloque les rumeurs et fausses informations propagées principalement sur internet au sujet des vaccins constituent un danger encore plus grand que les maladies elles-mêmes c'est à dire que l'OMS prend conscience que trouver des remèdes aux maladies ne suffit plus n'est plus l'argument final pour vous faire une toute petite parenthèse je travaille dans un consortium mondial sur le virus Zika donc Zika Alliance je sais pas si vous vous souvenez de décembre 2016 janvier 2016 il y a eu une épidémie mondiale et donc il y a un consortium mondial il y a 50 universités dans le monde qui travaillent pour trouver un remède et en fait dans ce consortium dès le début les virologistes les biologistes se sont dit que il fallait associer les SHS parce que le jour où ils trouveraient un remède c'est pas pour ça que les gens se feraient vacciner donc nous ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus à comprendre les rumeurs à comprendre les complots autour du virus Zika donc je reviens sur ça c'est effectivement important pour l'OMS que ces fausses informations alors la question que vous me posez en gros c'est bon il y a des lanceurs d'alerte un jour certains les qualifient de complotistes mais demain ils auront peut-être raison alors en psychologie sociale et en psychologie de manière un peu générale notre intérêt pour les théories du complot il se base sur les explications conspirationnistes à partir de quand certains individus vont chercher ce type d'explication pour justifier un comportement une attitude ou un fait nous ne sommes pas là pour savoir si la théorie du complot est un complot ou pas moi ma définition elle est simple il y a une version officielle tout ce qui contredit la version officielle et qui j'ai pas fini et qui considère qu'un petit groupe qui agit dans l'ombre en est à l'origine est un complot le petit groupe qui agit dans l'ombre en est à l'origine c'est important parce que parfois c'est pas du complot parfois c'est simplement je sais pas ça peut être aussi bien du hasard que de l'incompétence totale ça peut être de l'incompétence aussi mais on aime pas cet élément là donc moi ma définition c'est qu'à partir du moment où vous donnez une explication vous qui est une explication contre officielle qui attaque un petit groupe qui agit dans l'ombre c'est du complotisme ce complotisme il peut évoluer je suis bien d'accord sauf que ce qu'on constate c'est qu'on a de plus en plus recours à ce type d'explication plutôt qu'à d'autres c'est ça qui questionne et du coup comment on a recours à ce type d'explication alors pendant très longtemps j'ai tenu uniquement ce discours là pendant très longtemps j'ai dit ça je dis en gros moi l'objet il m'intéresse pas vous savez moi je suis chercheur en psychologie sociale alors moi je suis pas là pour vous dire quoi faire je travaille sur les processus cognitifs je tiendrai toujours ce discours encore aujourd'hui sur les questions tout à l'heure de politique par exemple quand on dit que le complotisme aujourd'hui conduit à une abstention ou aux extrêmes je sais pas si mon rôle à moi en tant que chercheur est d'empêcher les gens d'aller vers les extrêmes ou d'empêcher l'abstentionnisme je suis pas sûr d'être là pour manipuler les gens pour qu'ils votent pour un tel ou un tel donc je maintiendrai toujours cette idée là sur la sphère politique ou la sphère environnementale par contre la sphère de la santé parce que je travaille sur cette question et que HPV je connais bien et que les statines aussi et tout ça il est pour moi question de santé publique et pas de comportement individuel autrement dit comprendre la position de cette mère de famille de Nancy je peux la comprendre je peux l'entendre il n'y a pas de soucis cela dit ce n'est pas son comportement à elle qui compte c'est le comportement de la société elle agit elle vit dans une société et elle a un degré de liberté qui de fait en dépend et ce qui me pose problème moi c'est qu'aujourd'hui en 2019 ce que va dire cette mère de famille sur un forum va être repris de la même manière que ce que va dire un prix Nobel de médecine la méfiance vis-à-vis des autorités que j'évoquais tout à l'heure le fait que la source n'ait plus d'importance le fait qu'on mélange les cartes le fait que dans les médias c'est Gérald Bronner qui prend cet exemple que j'aime vraiment beaucoup vous avez peut-être déjà vu dans les journaux les pours et les contres alors sur les domaines scientifiques moi c'est aussi quelque chose qui m'énerve parce que souvent sur des questions scientifiques il y a un consensus il y a un consensus il y a 99% des gens qui pensent ça puis il y a le 0,1% quand un journaliste vous présente le pour et le contre il laisse croire aux gens qui ne sont pas informés qu'il y a moitié moitié mais voir sur les vaccins le professeur joyeux d'un côté et puis un épidémiologiste quelconque de l'autre ça laisse à croire à quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y a débat je suis désolé mais il n'y a pas de débat en fait il y a un consensus scientifique alors ce consensus scientifique j'imagine déjà là où vous voulez intervenir oui mais à l'époque on pensait que la terre était plate que Galilée etc il n'empêche que ce consensus là est fait par une série d'études une série de recherches qui peut être remise en cause mais qui ne vient pas forcément d'un petit groupe qui agirait dans l'ombre et qui en serait à l'origine considérer que tel ou tel médicament peut avoir des conséquences graves et qu'à un moment on s'aperçoit que les conséquences sont néfastes et qu'on doit retirer ce médicament c'est complètement différent que de considérer que des gens se sont mis en secret ensemble pour créer un médicament qui aurait des conséquences dire que par exemple je ne sais pas tel élément dans le bâtiment est nocif et on le découvre 20-30 ans après c'est une chose considérer que les politiques ont tout fait pour cacher cet élément là et pour entraîner des victimes parce qu'ils avaient des profits derrière ça c'est du complotisme et c'est pour ça qu'un lanceur d'alerte qui va mettre au jour quelque chose on peut être à différents niveaux on ne va peut-être pas rentrer dans un débat on peut en discuter juste après d'accord il n'y a pas que le lanceur joyeux je vais juste terminer je vais vous permettre peut-être une lanceuse d'alerte que vous ne connaissez pas encore sur le gardien qui s'appelle Nicole D. D. Je ne sais plus chirurgien oncologue statisticien c'est pareil le professeur joyeux aussi c'est son mari 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 pédiatre oncologue ce matin depuis 40 ans c'est un mari qui a été en charge des maladies en particulier qui ont cherché chez l'enfant je fais connaître celui que vous n'avez été pas qui a sorti récemment hystérie racinale dans le gardien des cancers je vous dis simplement ce qui est derrière c'est à nous faire confirmer la victoire de l'art Sanderson sur la population ça je connais le nombre de cancers du comité orange a augmenté chez les populations vaccinées par le gardien ainsi en l'absence de conscience rapide et mondiale le gardien pourrait bien être le prochain scandale sanitaire bien qu'il va par son emploi de 200 millions de dollars de ce qui est si belle c'est avéré diox c'est avéré de la vie c'est avéré et encore médiateur je ne juge pas les individus la même famille tombe sur ce livre elle ne se base pas sur les lumières sur la manette elle se base sur ce livre que peut-être vous ne connaissez pas mais je ne peux pas ce que vous avez ça s'en rappelait ça s'en rappelait évoluer vos représentations mentales et sociales sur le garde-asile alors sur le garde-asile on peut en discuter après on peut aussi discuter de François Ruffin mais pour puisque je suis enregistré pour terminer je rappelle quand même que le HPV est recommandé également pour les jeunes adolescents et pas que pour les adolescentes oui tout à fait est-ce qu'il reste une dernière question dernière question la toute dernière je suis là après bonsoir j'ai une question un peu plus simple un peu plus pratico-pratique donc voilà moi je suis enseignante technique dans un lycée professionnel dernièrement on nous a proposé un projet qui est européen qui s'appelle le projet Orpheus qui est un projet qui vise à lutter contre les radicalités et les extrêmes les pensées extrêmes donc c'est un projet qui est implanté dans plusieurs villes en Europe donc nous on a été choisis parce qu'on est dans un bassin qui est assez touché par les extrêmes politiques et religieuses et donc on nous a proposé de consacrer une heure de parole avec des élèves qui seraient volontaires moi j'étais un peu étonnée parce qu'il n'y avait aucun cadre et comme je ne voulais pas tomber dans la moralisation ou la politisation en fait du débat j'ai décidé de créer des supports autour de l'esprit critique et en fait je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des supports voire j'en ai quasiment pas trouvé hormis quelques-uns sur Canopée ou auprès de mon référent Laïcité mais j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de difficulté à trouver des supports pédagogiques autour de l'esprit critique pour ce genre de public donc voilà si vous auriez des pistes à m'indiquer je suis preneuse merci merci pour votre question et pour votre remarque aussi de manière générale qui pointe du doigt un élément auquel on tient beaucoup et contre lequel on se bat et là on se bat vraiment c'est contre toutes les bonnes volontés qui ne sont pas basées sur la science alors je suis désolé je vais avoir un discours un peu scientiste mais suite au discours de Najat Vallaud-Belkastem beaucoup d'expérimentations ont eu lieu sur le terrain rarement évaluées rarement évaluées le CIPDR donc le comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation a créé un gros fonds le FIPDR qui permet de financer tout alors vous avez peut-être participé à différents niveaux toutes les actions autour de la radicalisation et des pensées extrêmes c'est magnifique mais il y a beaucoup d'associations qui répondent à ce genre de choses qui ne sont pas évaluées or au mieux le dispositif qui est mis en place ne sert à rien mais ça à la rigueur ce ne serait peut-être pas la première fois qu'un dispositif mis en place ne servira à rien et ça ce n'est pas très gênant au pire et c'est là où ça pose problème le dispositif mis en place est contre-productif et fait ce qu'on appelle un effet boomerang c'est renforce les croyances il y a trois ans il y a un peu plus de trois ans suite au discours de Najat Vallaud-Belkastem Gérald Bronner Nicolas Gauvry moi-même nous avons publié une tribune dans Le Monde en disant on se calme un peu et on fait appel aux chercheurs avant de lancer plein de choses dans l'éducation nationale on passe l'autre ministère de la recherche et on vient nous solliciter on vient travailler avec nous résultat je ne sais pas si vous savez ce que ça fait une tribune dans Le Monde le lendemain matin vous avez un coup de téléphone du cabinet du ministre et deux jours après vous avez un rendez-vous avec le cabinet c'est magnifique c'est très efficace et on vous dit que bien sûr vous avez raison que bien entendu que tout à fait et puis après il ne se passe rien et après il se passe plein d'expérimentations sur le terrain donc nous on milite très fortement c'est pour ça que en fait la plupart du temps on n'a que des petits résultats parce que c'est compliqué à mettre en place là le comité contre la prévention de la radicalisation il n'évalue pas encore tout leur financement toutes les associations donc moi il y a des choses que je connais que je ne citerai pas ici notamment parce que je suis enregistré je sais que ça ne marche pas je sais même que c'est contre-productif mais je sais que ça se fait dans des écoles je sais parfois que ça se fait dans des écoles pas loin d'où j'habite donc on se bat on milite pour au moins au moins qu'il y ait une évaluation puisque en plus vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'enseignant on vous demande tout le temps d'évaluer on vous demande de pouvoir objectiver ce que vous faites on aimerait bien que ce qui se fait aussi dans les classes soit objectivable donc je n'ai pas de réponse directe sur votre question mais j'ai quand même des petites références si vous voulez autour de l'esprit critique qui répondront peut-être pas à vos questions mais qui vous permettront de vous en poser encore d'autres ce qui est déjà un bon début pour l'esprit critique si elle est toute courte non mais si c'est pour la lune on peut en discuter si elle est toute courte vraiment oui mais je ferai court la question c'était enfin vous venez de parler du fait de faire appel aux chercheurs et de se baser sur des faits scientifiques ça ça concerne les chercheurs mais pour le commun dont je fais partie donc je ne dis pas ça méchamment finalement on est toujours dans cette question de faire confiance quand est-ce qu'on sort de la confiance et donc de la croyance pour rentrer dans la connaissance et comment on fait notamment dans des questions de sujets pas scientifiques si on est sur du politique si on est sur des sujets qui ne vont pas pouvoir se confronter directement aux faits soit matériellement soit parce que le champ ne s'y prête pas alors d'abord se confronter aux faits ne remettra pas forcément en cause les croyances Festinger un grand psychologue social l'a montré en travaillant sur une secte en 1954 qui annonçait la fin du monde le 21 décembre 1954 il a infiltré la secte enfin il a fait infiltrer la secte par ses doctorants ça sert beaucoup les doctorants et en se disant à minuit quand ils vont s'apercevoir que le monde n'a pas disparu ils vont remettre en cause leur croyance déjà c'était une hypothèse très forte de Festinger et ce qui s'est aperçu c'est que le démenti par l'effet de sa croyance va renforcer la croyance les gens ont considéré que si le monde n'avait pas disparu c'est parce qu'ils avaient prié et que c'est grâce à eux que le monde n'avait pas disparu donc se dire parfois que si je démontre à quelqu'un qu'il a tort concrètement il va remettre en cause sa croyance ça peut avoir l'effet totalement inverse premier élément deuxième élément je répondrai pas à votre question en fait qui est très philosophique mais le deuxième élément qui me vient à l'esprit c'est peut-être une association d'idées mais j'ai envie de dire c'est l'occupation du terrain qui est importante je sais pas combien parmi vous ont un compte Facebook dans la salle mais j'imagine un certain nombre moi j'ai un peu tendance à considérer souvent Facebook un peu à part enfin voilà j'y vais de temps en temps je regarde j'ai des amis qui posent des trucs c'est un peu n'importe quoi bon et parfois c'est vraiment n'importe quoi et parfois souvent je laisse passer parce que j'ai pas envie non plus d'être le chieur vous voyez de service il y en a ah non c'est n'importe quoi mais tu te rends pas compte mais là machin donc je laisse courir sauf que en fait c'est en ne faisant rien que justement la fake news se propage parce que ceux qui vont interagir je le vois bien sur des murs d'amis qui sont parfois des collègues universitaires que je ne citerai pas là maintenant mais en fait ceux qui vont intervenir ceux qui vont renforcer c'est ceux qui sont d'accord c'est ceux qui sont motivés comme je le disais tout à l'heure donc parfois on a intérêt oui à prendre la parole alors pas forcément à passer pour un chieur tout le temps mais à prendre la parole il y a un an à peu près il y a une photo qui est passée je ne sais pas si vous en souvenez c'était un éléphant qui tenait dans sa trompe un bébé lionceau et il était inscrit que le bébé lionceau était trop fatigué et que l'éléphant l'avait vu sur le bord de la route l'avait pris dans sa trompe pour l'emmener à la mare et puis il y avait une fin du type et on les traite d'animaux vous voyez tout le sous-entendu c'était un grossier montage deux jours après l'Ibé détox les décodeurs du monde etc. ont montré que c'était faux preuve à l'appui j'ai demandé à des étudiants de contacter des gens sur Facebook qui avaient toujours laissé la photo d'accord en leur disant ben voilà on vous démontre que c'est faux vous l'enlevez la photo ou pas vous savez les réponses ah ouais c'est faux ah ben ouais vous avez raison ben mais je le laisse pourquoi ? parce que j'aime bien le message alors tu as diffusé quelque chose qui était faux je te montre que c'est faux tu reconnais que c'est faux mais tu continues à le diffuser parce que tu trouves que le message est bon derrière on le met où le critère de je trouve que le message est bon derrière à partir du moment où on accepte mais même vous même moi on accepte de diffuser un truc qui est faux on se rend compte que c'est faux et on ne l'enlève pas ou on ne dit pas je me suis trompé c'est faux ben déjà on a fait un premier pas sur la difficulté de la frontière entre le vrai et le faux et le fait